Donc, l'enregistrement devrait marcher avec vos voix parce que j'ai tout testé avant et là, tout marchait bien. Je vais entendre ma belle voix. Oui, techniquement, si tu parles, Justin, je devrais t'enregistrer. Ah, magnifique. Moi, selon le vu, je le vois bien. Fait que là, je vais partager la CD1 avec vous autres. J'ai commencé récemment, la vidéo du mort du passé. Justement, ça faisait super bizarre d'entendre aucune voix des élèves et de juste entendre toi qui parle pour répondre. C'est parce que c'était pas là, ça ne parlait pas beaucoup. Ah, merci. Mais est-ce qu'on écrit ça tellement juste sur des feuilles mobiles? Ah, pour le mini-golf? Bien, ceux qui ont déjà téléchargé le document PDF qui est sur Classroom, qui l'ont imprimé, bien, vous le ferez là-dessus. Sinon, vous le ferez sur des feuilles à part, mais ça va être important de l'ouvrir. De toute façon, je veux la regarder avec vous autres. Je vais commencer par la lire avec vous autres, ce que je ne ferai pas pour l'examen final. Puis après ça, bien, je vais vous laisser du temps pour essayer de la faire. Je ne laisserai pas deux heures, ce ne sera pas tout le cours, parce qu'en réalité, c'est une CD1 qui dure deux heures. Mais je veux voir ce que vous êtes capables de faire. Puis après ça, pour moi, ça va être de la faire avec vous autres, de la refaire avec vous autres étape par étape pour vous dire ce qu'il faut faire. Mais je veux vraiment avant ça que vous preniez du temps pour vous casser la tête dessus. Donc, vous avez tout le monde de la CD1 sur le mini-golf. Puis j'avais beaucoup de CD1 avec moi à choisir. Puis j'en ai choisi une, dans le fond, qui ressemble pas mal à la CD1 que tu vas avoir à faire la semaine prochaine. Fait que, tu sais, mon but, ce n'était pas de donner une pareille. Mais il y a beaucoup de similitudes entre le mini-golf et celle que tu vas faire, que je ne me souviens pas du titre. Tu as déjà le titre, je ne me souviens pas. Vous l'avez reçu, dans le fond, vous avez l'autre titre. Fait que ces deux-là, ça ressemble beaucoup au niveau des tâches à faire. Parce que le sujet est complètement différent l'une à l'autre. Mais au niveau des tâches, il y a beaucoup de similitudes. Puis mon but, c'était vraiment de vous donner un coup de main par rapport à ça. Fait que, je vais partir donc avec la lecture. Puis j'aimerais ça que vous m'interrompiez, me posez des questions, puis tout ça. Juste quand tu n'es pas sûr de comprendre. Parce que l'idée d'une CD1, il faut comprendre comment faire ça. Il faut comprendre comment bien la faire. Parce qu'une CD1, ce n'est pas comme une CD2. Une CD2, c'est un petit problème, une petite question. Puis dès que tu as fini la question, tu as déjà toute l'information. Tandis qu'une CD1, il y a une tonne d'informations au départ. Il faut savoir comment débroussoiller tout ça. Donc, je fais un petit peu de lecture avec vous autres. Alors, mini-golf, on dit que Wilfred est propriétaire d'une auberge qui accueille plusieurs touristes. On a toujours une mise en... Oui, Thomas? On fait tout ça, une feuille de papier, une feuille séparée du cahier ou on peut le faire sur le cahier aussi? Ben, si tu as imprimé le mini-golf, tu peux le faire sur le mini-golf. Sinon, ben, tu le fais sur des feuilles à part. Ça n'a pas rapport avec la CD1 du prochain cours. Prenez pas le cahier-réponse que j'ai donné sur l'autre sujet. Ça n'a pas rapport, ça. Non, non, c'est parce que j'avais commencé à écrire dessus, c'est pour ça. OK. Ben, ce n'est pas la même CD1, là. Ben, j'ai compris. L'autre, à la fois, c'était sur des abeilles. C'est ça. Mais si tu as imprimé le mini-golf, tu travailles dessus, là. Moi, c'est encore mieux, là. C'est pour ça que je l'ai envoyé en PDF hier. Je me suis dit, les gens m'avaient demandé ça. À un moment donné, j'avais reçu deux ou trois personnes qui m'avaient dit que tu peux t'envoyer les documents d'avance. On veut les imprimer. Ben, je l'ai envoyé hier soir. Alors, donc, sur le terrain de ce site, il est aménagé. Il a aménagé un mini-golf pour divertir ses clients. Cet été, Wilfred veut compléter son parcours en ajoutant un 18e trou de golf. À date, on a juste une mise en contexte. OK. Vous devez calculer le coût de cet ajout en respectant les consignes suivantes. Donc, on sait que la tâche, ça va être de calculer le coût de l'ajout. Donc, dans le fond, le coût de ça ici. On a les dimensions du trou de golf. Alors, la superficie du nouveau trou de golf doit être équivalente, un mot qu'on a déjà vu, qu'on a déjà vu en maths, à celle du trou numéro 3. OK. Alors, on a des dimensions. On a le trou numéro 3 avec ses dimensions. Ça fait qu'on le voit très bien, le trou numéro 3 avec les dimensions. Puis, on a le trou numéro 18 avec les dimensions. Là, à date, je vais juste lire puis constater des choses. Le but, ce n'est pas d'expliquer comment le faire. OK. Ça, ça va. On a les dimensions du trou. Ensuite, le coût du tapis. Alors, on dit la superficie du nouveau trou de golf, la superficie, c'est l'air, est entièrement recouverte de tapis. Dans les différents magasins de tapis de mini-golf de la région, il a une forte corrélation entre l'air de la surface à recouvrir en mètre carré et son prix en dollars. Cette liste permet d'estimer le prix du tapis. Alors, ici, on a un tableau où ce qu'on se trouve va avoir l'air de la surface à recouvrir en mètre carré et le prix du tapis en dollars. On a juste ça. OK. C'est tout ce qu'on a comme information. Je continue. Le coût des clous en acier galvanisé. Donc, je vais acheter des clous. Des clous en acier galvanisé fixent le tapis au sol. Le schéma s'y compte, en illustrent quelques-uns. On voit ici qu'on a le trou numéro 18 où on a commencé à mettre des clous sur les coins. On a un marteau qui plante des clous. Les règles qui permettent d'établir le prix des clous dans les deux magasins sont les suivantes. Dans le magasin A, on a la règle A de X qui est égale à 1,25X plus 15. X, c'est le nombre de kilogrammes de clous. Le A de X, c'est le prix au magasin A. Le B de X, c'est le prix au magasin B. On a la règle pour le magasin B qui est 2,5X plus 5. Là-dedans, on dit « note » qui est super importante. Pour le nombre de kilos de clous requis afin de bien fixer le tapis au sol, le magasin A offre un meilleur prix. Cependant, si nous avions eu besoin d'un kilo de clous de moins, le prix aurait été le même dans les deux magasins. Il faut tenir ça en considération parce que cette information-là, elle est super importante parce qu'il n'y a pas d'autres infos. D'ailleurs, les règles, je les ai rajoutées parce que c'est des règles de fonction partie entière et la partie entière, on ne la voit pas dans le SN de cette année. Le coût du contour. Une structure en métal de forme rectangulaire de deux couleurs différentes sera installée sur les clous autour du tapis. Le métal de couleur argent n'est pas vendu au même prix que le métal couleur bronze. Donc, on dit là-dedans que la largeur, on s'en fout. 60 % du périmètre de la structure de métal et de couleur argent, 40 % du périmètre de la structure de métal et de couleur bronze. Vous avez ici un tableau ci-dessous qui indique les prix des deux structures qui ont le même périmètre que celle qui serait installée le tapis sur l'emplacement du trou numéro 18. Il y a des exemples de prix. Tu sais que quand on a 880 cm d'argent et on a 220 cm de bronze, ça coûte 352 $. Quand on a 770 cm en argent et 330 cm en bronze, ça nous coûte 363 $. On vous donne des informations. Le coup du muret. Alors, pour compléter le jeu, un muret sera installé entre le point de départ et le trou. Pour réussir un trou d'un coup, la balle doit frapper le contour au point A, comme l'illustre le schéma ci-dessous. Ceux qui n'ont pas vu était où le muret, bien le muret, c'est ça ici qui est en rouge. Là, on donne plein d'informations. On donne la mesure de AD, la mesure de AT, la mesure de DT. L'angle DAF est égal à l'angle TAG. Puis, on dit que AB est perpendiculaire à BT. Donc, ici, là, en bas, on a un angle droit. Puis là, on dit que vous devez choisir le muret ayant le coût le moins élevé parmi les deux options. Alors, l'option 1, la longueur du muret en centimètre correspond à la mesure de l'angle en degrés de l'angle DAT. Ce muret se vend 1,60 le centimètre plus 15 $ de frais d'installation. Puis l'option 2, la longueur du muret est égale à la distance entre les points B et T. Ce muret se vend 1,75 le centimètre et ne requiert aucun frais d'installation. Il y en a du stock. Donc, le coût du tunnel n'est pas fini. On achève. Afin d'obtenir une autre stratégie au joueur, d'offrir une autre stratégie au joueur, on procédera à l'installation d'un tunnel. Ça fait qu'on voit dans le fond qu'il y a le point de départ, puis le tunnel est en orange. On dit que ce tunnel suit la forme de la fonction quadratique qui passe par les coupes suivantes. Donc, ça passe par les points 0,0 qu'on voit clairement ici. Ça passe par le point 100,0 qui est ici. Et ça passe par le point 25,90 qui est genre, mettons ici. Qui n'est pas le sommet parce que ce n'est pas au milieu. Le coût du tunnel correspond au maximum de la fonction ci-dessous. Et là, vous avez une question qui dit quel sera le coût minimal de l'ajout du 18e trou. En d'autres termes, il faut trouver combien ça coûte tout ce qu'on a à faire pour rajouter le 18e trou. OK? Alors là, je viens de lire la CD1. J'aimerais ça savoir, est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, que vous ne comprenez pas? Oui. Question. La personne qui a levé sa main, Kévy. Oui. Ce qu'on est en train de construire, c'est le 18e trou? Oui. Ce qu'on construit, dans le fond, c'est le 18e trou. On a plein d'éléments à mettre. On a un tunnel à mettre. On a le muret à placer. On se trouve à avoir les bordures de métal, qui sont en bronze et en argent. Il faut payer des clous aussi. Il faut installer aussi le tapis gazon, le coût du tapis. Ça fait que c'est tout ça, dans le fond, qu'il faut additionner. Oui, Justin? Oui. Justement, dans le premier, tu dis qu'il y a un code de similitude. Non, un code d'équivalence. Oui. Ce n'est pas la même affaire. Ah, OK, OK. OK, j'avais compris le code de similitude. Non, c'est marqué, ça doit être équivalent. OK, c'est bon. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mettons, là, vous auriez ça en examen. Mettons, je te dis, maintenant, commencez l'examen, mais je vous donne le droit de me lire des questions, de me poser des questions. Il y a-tu d'autres questions? Il y a-tu... Ben, j'ai une autre question. Vas-y. Tu sais, il peut être équivalent, mais tu peux-tu trouver le X là-dedans? Ben, si c'est équivalent, ça veut dire quoi par définition? Ben, équivalent, c'est avec le volume. Fait que les images ont le même volume. C'est le volume avec des solides. Est-ce que ça, c'est des solides? Est-ce que c'est du 3D? Ah, non, ce ne sont pas des solides. Donc, équivalent, ça veut dire quoi quand ce n'est pas des solides? Le même périmètre? Non. Le volume? Non, ce n'est pas du 3D. L'air? C'est l'air. Donc, les deux rectangles ont la même air. OK. OK. Ça, ça veut dire en d'autres termes que si tu fais l'air du trou numéro 18, puis tu fais l'air du trou numéro 3 avec les deux expressions algébriques, puis tu fais une méthode de comparaison, tu es capable de trouver la valeur de X. OK, c'est bon. C'est bon? Fait que, tu sais, là, je vous dis un peu quoi faire, puis je veux après ça que vous essayiez de le faire. Fait que l'air, on serait capable de le faire. Une méthode de comparaison, ça va être une grosse bertha, c'est sûr, ça va faire de l'algebra. La deuxième partie ici, le coup du tapis, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, on sait qu'il y a une corrélation. Fait que c'est un genre de droite, comment dire, ça s'appelle une droite de régression. Exactement. Donc, c'est une droite de régression linéaire. Fait que, il faut que tu trouves l'équation de ta droite de régression linéaire. Puis là, ça te prend comme information l'air. Là, on ne l'a pas l'air. Il faut la trouver ici. Une fois qu'on va avoir trouvé l'air ici de ton trou numéro 18, mettons, on va dire que c'est 15 mètres carrés. OK? Ou bien là, parce qu'ici, c'est en mètres carrés. Fait qu'il faut faire transformer nos centimètres carrés en mètres carrés. Mais mettons, c'est 15 mètres carrés. Ben, avec ta droite de régression linéaire, tu vas être capable de trouver le prix du tapis. OK? OK? Fait qu'il faut faire, dans le fond, la méthode de Maillard. OK? Fait que ça, c'est sûr. Est-ce que tout le monde, vous comprenez ça à date? Ça va bien? Fait que ça veut dire, à date, on a un système d'équation du deuxième degré ici avec des paraboles, résolution. On a une méthode de Maillard ici. Puis, il faut se servir de la réponse qu'on a à la page 1 pour continuer la page 2. C'est bon, parce que même si tu trouves ta droite de régression linéaire, si tu n'as pas la bonne aire, ben, tu scrappes ton problème. Mais, tu es mal, tu as les bons calculs, sinon. Ben, dans une CD1, là, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que si tu fais des erreurs de calcul, mettons, on va dire que la réponse, c'est 10 mètres carrés. Puis, quelqu'un trouve 8. OK? Parce qu'il a fait des erreurs de calcul. Puis là, il travaille avec 8 partout. C'est sûr qu'il va scrapper la deuxième étape. On s'entend là-dessus. Mais si la deuxième étape, elle est faite comme il faut, il ne perdra pas de points à cause de ça. Il va perdre des points juste pour le 8. Puis, ça ne pénalisera pas pour le reste de la CD1. Contrairement à une CD2, quand tu fais une erreur, puis ça l'affecte le reste, ben là, la CD2, elle est beaucoup plus pénalisée. Parce que dans la CD1, il y a quand même 40 % de la note qui est en lien avec la compréhension de la tâche. En fait, 60 % de la note. Fait que dans le fond, si tu me prouves que tu comprends, mais tu fais des erreurs de mathématiques partout, tu peux passer une CD1. Même s'il y a plein d'erreurs partout. C'est ça qui est intéressant. Mais il faut que tu expliques clairement. Ça veut dire que les gens qui font des démarches mathématiques qui ne sont pas claires, dans la CD1, sont pénalisés. Parce que dans la CD1, ça prend des étapes qui sont super claires. OK? Ben ça, ça va pour ça. Fait que je continue. Ici, avec les clous. Comment on fait pour les clous? Parce que là... Ben, ça dit juste que les clous, ils fixent, puis une illustration. C'est tout ce que ça dit. Ben, on sait que... On sait que... À un kilo de différence, les deux magasins donnent le même prix. Exact. Tu as 1.25x plus 15 égale 2.5x plus 5. Donc, tu as un système d'équation. On fait une méthode de comparaison, exactement. Puis là, avec ça, tu vas pouvoir trouver... Enlever un kilo, puis trouver le prix du magasin A. Fait que ça se fait quand même assez bien. Ça, c'est un problème de CST, là. Ça, c'est du CST de 4, là. OK? Fait que cette étape-là, elle n'est pas trop, trop dure. Fait que... Oui. Oui. Tu sais, ça, je le comprends. la méthode de comparaison, mais justement, on dit que c'est le même prix, mais... On dit que c'est le même prix si on avait un kilo de moins. Juste ça, un kilo de moins. Fait que rajoute un kilo de plus, puis tu vas trouver le prix du magasin A. Oui, OK. Fait que le X, c'est... Oui, le kilo. OK. C'est marqué dans le texte. Fait que ça, ça va pour les clous. Après ça, ici, le coût du contour. Fait que là, il faut ici, vous avez, on dit, 60 % du périmètre est en argent, 40 % du périmètre est en bronze. Le métal n'est pas vendu au même prix. Fait que c'est sûr que ça nous prend quoi pour faire le contour? Ça nous prend le périmètre. Oui. Fait que si on revient, dans le fond, à la première page, puis on n'a pas le bon périmètre ici, on n'a pas la bonne valeur de X, encore une fois, on scrappe un peu notre contour. OK? Et là, ici, on se trouve à avoir deux informations. Quand tu as 880 cm de contour en argent puis 220 cm de contour en bronze, tu as le prix. Puis quand tu as 770 cm de contour en argent puis 330 cm de contour en bronze, on a le prix aussi. Fait que ça, ça donne deux informations. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces informations-là, dans le fond? Tu veux-tu qu'on y alle ou on laisse à quelqu'un d'autre? Ben, est-ce que quelqu'un d'autre veut parler? Oui, Thomas? Non, excuse-moi, je fermais mon micro. OK. Je peux essayer, là, si tu veux, là. Ben, ou quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'a pas parlé, là, parce qu'à part Justin, Thomas, puis Kevin, il n'y a pas grand d'autres qui ont parlé. OK, ouais. Tiens-moi, j'ai déjà trouvé quoi faire. Ben, dis-le, let's go. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ben, t'sais, déjà, t'as ton périmètre qu'il faut. Fait que là, après, il faudra juste trouver le 40% du périmètre puis le 60% du périmètre. Oui, ça, ça va être facile à faire, mais c'est... Ouais, ouais. Mais là, t'as une méthode de comparaison là-dedans à faire. Fait que là, t'auras comme... Il faut que tu cherches... Comment dire? T'as 880 d'argent, puis ça, c'est tout en centimètres. Ouais. On veut savoir combien que ça coûte. Fait que tu peux en nommer un qui est X, un qui est Y. Exact. Je vais faire un système... 580 X plus 220 Y égale 352. T'as tout compris. Fait que faire un système d'équation, mais ça sera pas par comparaison, ça va être par méthode de... Subst... Non. Non. Une par de ce l'autre. Ouais, c'est comment qui s'appelle, celle-là? La réduction. Ouais, réduction. Donc, on a une méthode de réduction ici. C'est ça. Encore une fois, c'est un classique de CST de 4, ça. C'est une question qui pourrait ressembler à CST de 4. Ouais. Ça va? Le coup... Il y a beaucoup de CST de 4, je trouve. Ben, en commun, oui. La seule affaire qu'il n'y a pas de CST de 4... Je pense que c'est la... Ça ici. Les trous, ça, c'est vraiment du VSN pur et dur, là. C'est de l'algebra de VSN. Puis, il y a la parabole à la fin, là. Fait que là, si je reviens, ça, on est correct. Après ça, ça ici... Ouais, là, c'est lui qui... Ça, je veux voir. Ben, on dit l'option 1. La longueur du muret correspond à la mesure de l'angle en degrés de l'angle DAT. Fait qu'il faut trouver, en fait, cet angle-là, ici. Hein? Attends, il dit que la longueur... Du muret à l'angle. Oui. C'est un angle de, on va dire, 90 degrés. Ça va vouloir dire que le muret mesure 90 centimètres. Ça, c'est... Alors, c'est quoi, le 213? Ça, c'est l'hypotomique. Le 213, c'est marqué dans le texte, c'est la mesure de DT. Ouais, DT, OK. Puis, c'est pas un angle droit, ce que j'ai mis en rose, en passant, là. Non, non, ça se voyait. OK. Fait qu'on voit qu'on a un triangle avec trois côtés, puis on cherche un angle. Fait que, t'sais, on a fait ça en trigo, là, à un moment donné, trois côtés, un cas CCC, on cherche un angle. Qu'est-ce qu'on prenait, dans le fond, comme formule? Ah, je ne l'ai pas encore fini, oui. Quand on a un triangle, trois côtés, on cherche un angle. Un CCC... La loi du cosinus. Ouais, on a fait la loi du... On a fait la loi... C'est un côté... C'est A2 égale B2 plus C2 moins 2BC cos de A. Ouais, puis moi, je prendrais plus la formule modifiée, là. J'avais donné une deuxième formule pour trouver la mesure de l'angle, parce que quand tu me donnes cette formule-là, Thomas, c'est pour trouver la mesure du côté. Mais ça va marcher pareil en passant. Parce que c'est la seule affaire que j'ai, moi. OK, bien, ça va marcher pareil. Ça va très bien marcher. C'est juste d'isoler l'angle. Dans la fête de notes, là, que tu avais donnée, là, le... Ouais. T'as un peu, là... J'ai pas donné les deux formules à la loi du cosinus, j'en ai juste donné une. Ah, OK. Parce que, justement, moi, le problème, c'est que je l'ai pas encore fait, le triangle, là, le chapitre. Tu l'as pas encore fait. En secondaire 4, je l'ai pas encore fini, tellement, le chapitre. Ouais, mais ça, c'est du chapitre de Trigo. Tu l'as fait, le chapitre de Trigo, en CST de 4. Puis de toute façon, la loi du cosinus, c'est pas du CST de 4, c'est du SN de 4. Puis ça, on l'a fait... Oui, c'est ça. Cos, je sais, c'est... Ah, OK, la loi du... La loi du cosinus. Ça, tu l'as pas fait en CST. C'était du SN pur et dur. Ça, je l'ai fait avec vous autres. Vous irez voir dans les archives du classroom du groupe. Puis on dit après ça que la longueur... Puis l'option 2, c'est que la longueur du muret égale la distance entre les points B et T. Fait que là, il faut trouver la distance entre B et T. Fait que ça, c'est de la Trigo quand même pas si dur que ça. T'as un triangle rectangle en B. Fait que ça se travaille pas si pire. Kévy? Pour trouver l'angle PT, on peut utiliser la loi des scènes aussi. Euh, pour trouver... Oui, bien, ce cas-là, oui. Mais pour trouver... Le problème, c'est que si t'as pas trouvé l'angle rose, tu trouveras pas l'angle TAB. Tu peux pas trouver l'angle TAB tant que t'as pas trouvé l'angle en rose. Ah, mais tu commences par trouver l'angle rose, puis après tu fais l'option 2. Oui, faut que tu commences par trouver l'angle rose, t'as pas le choix. Puis après ça, bien, c'est parce que les deux angles sont égaux. Fait que si, mettons, l'angle rose, c'est 70 degrés. Tu vas faire 180 moins 70, ça va donner 110. Puis là, les deux ensemble, c'est 110. Fait que ça veut dire que l'angle ici va être 55. Oui. Fait que ça, c'est bon. C'est de la Trigo. Et après ça, bien, le coût du tunnel, c'est la parabole. Fait que là, il faut trouver l'équation d'une parabole connaissant deux zéros, puis un point qui n'est pas le sommet. Puis là, il faut trouver le maximum, la fonction. Le maximum, ça veut dire c'est quoi par rapport au sommet, le maximum? Le y, me semble. C'est le k, le y. Le y du sommet, c'est ça. C'est le hk, c'est le k. Juste pour me rappeler, quand on a deux zéros, c'est une forme factorisée. Oui, c'est une forme factorisée. OK, juste pour être sûr. C'est bon. Oui. Dernière question, oui. Ben, vas-y. Parce que là, je regarde encore des notes pour essayer de m'aider. Je le vois, loi des cosinus, mais moi, j'ai juste un calcul. Oui, mais quand j'ai fait les notes de cours avec vous autres sur la Trigo, si je cherche dans les... Quand j'ai fait la Trigo avec vous autres, ça fait un petit bout de ça. Corriger du devoir, m'a dire c'est où. Ça, c'est pas là. Vidéo sur les notes. Trigo, 17 mai. J'ai fait ça le 17 mai. 17 mai. Oui. Fait que là, là-dedans, dans Trigo, on se trouve à avoir les deux formules. La loi du cosinus, j'ai marqué aussi le cos CCC. J'ai marqué cos moins 1 de parenthèse B2 plus C2 moins A2 divisé par 2 BC. Oui. Fait que tu l'as le 17 mai. C'est bon. C'est bon. Fait que là, je vous donne la tâche suivante. Donc, c'est 9h35. OK? Je vous donne gros maximum une heure pour essayer de faire le plus possible d'éléments de la CD1. OK? Là, moi, je vais rester en ligne. Je vais répondre aux questions des gens qui sont bloqués. Mais je vais t'essayer le plus possible par toi-même. On vient déjà d'un petit peu débunker la CD1, de trouver le plus de débunkés. Je parle avec des fameux termes anglophones de YouTube. Fait qu'on vient juste, dans le fond, de démystifier. Je cherchais le bon terme. Démystifier la CD1. Fait que là, ton rôle, dans la prochaine heure, dans le prochain 55 minutes, c'est de me trouver le plus d'éléments possibles. Fait que, tu sais, là, j'ai ôté la partie dure de la CD1. La partie dure, c'était de comprendre ce qu'il fallait faire. Fait que là, l'idée, c'est d'essayer de faire chacune des étapes. OK? Fait que, je ne veux pas vous me donner les réponses quand vous les trouvez tout de suite. Je ne veux pas qu'on spoil la CD1 avant le temps. Fait que, si tu trouves des affaires, tu les gardes pour toi. Si tu veux valider des choses, à la limite, écris-moi en privé. Fait que, tu peux m'écrire sur Classroom en privé, mettons, dans le dernier devoir, puis je vais te répondre. Là, ça ne me dérange pas. Fait que, tu peux m'envoyer un commentaire privé. Ça, je vais te dire si c'est bon ou si ce n'est pas bon. Mais, j'aimerais ça que chaque personne essaie de faire, dans le fond, son possible pour faire le maximum pour que la CD1, elle soit réussie par toi-même. OK? Fait que là, c'est ta tâche pour jusqu'à 10h30. Est-ce que la tâche, elle est claire pour tous? Puis, essayez. Faites votre effort, là. OK? Puis, là-dedans, je compte le temps de la pause. Fait qu'à 10h30, là, je suppose que tu as pris ta pause là-dedans, en plus. C'est bon? Fait que, moi, je reste en ligne. Je veux se revenir 30 secondes. Ça ne sera pas long, là, parce que j'ai fait plein de tâches ce matin, puis juste pour manger. Fait que j'ai super faim. Fait que je reviens. Fait qu'après ça, je suis là pour répondre aux questions. Faites-vous-en pas. Le temps est encore, Éloi. Bon, je suis de retour. Fait que si vous avez des questions, faites juste me dire à quelle page, quelle étape. Puis, ça va me faire plaisir, là. Puis, je mange d'en face en même temps, là. Mais bon. Oui, question. Euh... Ouais, fait que tellement... Tu sais que quand on faisait des x à la 2 plus x plus tel chiffre égale 0, là? Ouais. Qu'est qu'il fallait que tu trouves, genre... T'auras deux solutions, là? Ouais, je t'écoute. Ouais. Je me souviens plus exactement. Genre... Parce que là... Comment dire? Ben... Ben... Je dis-tu ce que j'ai à la date? Ben, si tu mets tes deux équations égales, ça va te donner... Tu envoies tout du même côté, égal à 0? Ouais, j'envoie tout du même côté, puis égal à 0. OK. Puis là, après ça, tu peux soit factoriser ou soit prendre la formule quadratique pour trouver les deux valeurs de x. Parce que tu vas trouver deux valeurs de x. Il y en a une que tu risques de rejeter. C'est négatif, c'est sûr que tu la rejettes. Quand tu dis quadratique, là, tu veux-tu dire la double... Ben, quand je parle d'une équation quadratique... La formule quadratique, c'est la grosse bertha. C'est moins b, plus ou moins racine de b2, moins 4ac sur 2a. Quand je parle de factorisation, c'est que je parle de factoriser par somme produit. Ah! OK. Parce que c'est une équation du deuxième degré. Il y a des x au carré là-dedans. Dès qu'il y a des x au carré, il faut que tu allumes là-dessus. Ouais, ça, je sais, mais je ne savais pas que tu pouvais le faire avec la grosse bertha. Ben oui, ou si. Quand c'est égal à 0, c'est un ou l'autre. Moi, je préfère factoriser, mais les élèves préfèrent la grosse bertha. Mais, OK, c'est bon. Ben, ça, c'est ça dans le fond, là. Ta feuille de formule devrait être organisée pour trouver ta formule de grosse bertha dedans. Dans la partie... Je ne sais même pas si c'est sur la feuille que je vous ai passée. Parce que moi, je vous ai passé un modèle de feuille. Je ne vous ai pas passé la feuille de formule. C'est un modèle. Puis le modèle, c'est à vous autres de l'adaptant en conséquence. Fait que c'est sûr que je ne fais pas toute la job à votre place. Mais la grosse bertha, je cherche formule quadratique sur Internet. Tu vas la retrouver partout. C'est moins b plus ou moins racine de... Voyons, c'est moins b plus ou moins racine de b carré moins 4ac divisé par 2a. Si je la cherche, là... Attends un petit peu. Je la cherchais, la feuille de formule sur Classroom. Relations métriques. Note de cours résumée. Elle devrait être là, la quadratique. Parce que moi, j'ai pris une feuille qui était... Oh, et là... Quand tu vas dans le... Quand tu vas dans le fond, dans la première partie, là, où tu se trouves à avoir la forme canonique, la forme générale, la forme factorisée. En bas de la forme factorisée, tu as le x1 qui est égal... C'est marqué x1 est égal à moins b moins racine de triangle. Triangle, ça veut dire delta. Donc, moins racine de b2 moins 4ac sur 2a. Pis x2, c'est moins b plus racine de b2. Elle est là. Elle est juste séparée en 2. Elle est juste écrite différemment. Pis en bas, j'ai marqué Bertha dessus. Ouais, OK. C'est bon. C'est bon? Pis les autres qui parlent pas, là, vous avez le droit de poser des questions en passant, là. Je n'y fous pas. Ben, techniquement, en répondant à Justin, tu veux juste de me répondre, aussi, là. L'affaire que je comprends pas, par contre, là, c'est que... Tu sais, on est dans une forme factorisée en ce moment, non? Ben, comment dire, le Bertha est dans la factorisée en ce moment, est-ce que je vois, là? Ouais, mais c'est pas... Par contre, tu utilises le ABC. Ouais, mais c'est la feuille de formule que j'ai prise, elle était comme ça, là. C'est pas moi qui l'a faite, là. J'ai pris une formule en tout cuit, là. Fait que c'était déjà marqué que... Moi, je pense que c'était une forme générale. Ouais, la forme, la grosse Bertha, je m'en sers dans le général, je m'en sers pas dans la factorisée. C'est juste qu'elle était écrite, là. J'ai rajouté des affaires à la mi-ten, là, mais ça, je l'avais pas changée. Mais à la limite, tu sais, c'est moins B, plus ou moins racine de B, carré, moins 4C sur 2. Ouais, c'est ça que j'avais déduit. C'est juste ce que je trouve bizarre qu'elle était dans la factorisée, là. La grosse Bertha, pour ce numéro-là, ça va nous donner le X. Ça va te donner 2X. Ouais, c'est ça. Puis il y en a un des deux que tu laisses tomber parce qu'il y a pas d'allure. Ouais, ouais, je sais, je sais. Je suis en train de faire mon calcul, mais c'est parce que je n'étais plus sûr si ça me donnait les X ou quelque chose d'autre. Non, ça donne les X. Puis avec tes X, tu vas être capable de trouver ton R et ton périmètre. Question. Oui, j'écoute. Pour changer les centimètres carrés en mètres carrés, il faut faire diviser par 110 par 100, pas vrai? Ouais. OK, merci. Deux fois, comme je l'ai dit, là? Ben, en fait... Ouais, parce que centimètres, 10 mètres, mètres. C'est ça, exactement. C'est divisé par 100, divisé par 100. Fait que si, mettons, tu as 8000 centimètres carrés, ben, ça fait 8 mètres carrés. Ouais, j'étais juste plus sûr de mon calcul, c'est ça. Ben, je serais à ça, moi, à donner des coups de main. Ça me fait plaisir. Ça veut dire, dans le fond, une information, peut-être à mettre sur la feuille de formule, changer les unités, savoir, se souvenir de ça, là. Parce que si tu bloques l'attitude à l'examen, ish. Fait que ça, c'est le genre d'information qu'il ne faut pas bien mettre sur une feuille de note. On ne sait pas si ça peut revenir. Puis, je ne vous le dirai pas. Oui, allô? Daniel, ouais. Tu sais, tellement, là, j'ai trouvé deux X. Mais, c'est normal, tellement, que s'il y en a, qu'on ne peut pas rejeter. Ben, c'est pas juste d'avoir un que tu rejettes, puis un que tu ne rejettes pas. Il y en a un qui est nul et négatif, pour moi. Il n'y en a pas un qui est négatif? Non, c'est ça que je ne comprends pas. Tu vas-tu faire une erreur? Mais, là. C'est quoi tes deux valeurs de X? Je veux dire, mes deux valeurs sont, genre, 35.75 du 8, puis l'autre est 1.71. C'est pas ça, pas en tout. C'est quoi ton équation finale que tu avais avant de résoudre, avant de faire la grosse bertha? C'est quoi que tu avais? C'est égal à zéro, là. Oui. J'ai moins 8, excès à la 2, plus 300 X, plus 5000. J'ai la même affaire que toi. Tu n'as juste pas bien fait la formule ou quoi que ce soit. What? Ah, OK. Parce que ton A, c'est moins 8, ton B, c'est 300, puis ton C, c'est 5000. À moins que... Parce que sinon, l'autre... OK, bien, est-ce qu'à partir de la racine carrée, là... Tu sais, t'as un... B à la 2, moins 4 AC, là? Est-ce qu'il y a... Tu sais, qu'on dit moins 4... Oh, attends. Ça, la racine carrée de cette partie-là devrait donner 500. 500? Oh, shit, OK. C'est clairement pas ce que j'ai. Quand tu fais B2, moins 4 AC, ça devrait donner... Puis la racine carrée de B2, moins 4 AC devrait donner 500. Parce que 300 à la 2, c'est 90 000. Ça se peut. Moi, j'ai tout rentré ça d'une fripe, là. 300 à la 2, j'ai fait... Puis... Mais après, je fais-tu moins 4 fois moins 8? Moins 4 fois moins 8 fois 5000. Tout ça ensemble, ça me donne 250 000. Puis racine carrée de 250 000, ça fait 500. Tu as dit 200... OK, avec le 90 000. Oui, avec le 90 000. OK. OK, c'est bon. C'est bon? Fait que t'avais une erreur dans ta formule et non pas dans ta... Dans ta partie algèbre. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse 4 fois moins 8, parce qu'il faut le garder le moins, me semble. Mais t'es mieux de rentrer tout dans ta calculatrice d'une shot. Tu fais un one shot deal en rentrant tout ce que le B2, moins 4 AC. Tu fais égal, puis après tu fais la racine carrée. Ça va mieux comme ça que d'essayer de faire des sous-calculs là-dedans. C'est mélangé en cause des négatifs. C'est bon. Tu as dit que t'as eu 500? Oui. Mais puis donc, pourquoi que moi, j'ai pas ça ici? Ben, t'as quoi quand tu fais racine carrée de 250 000? C'est ça, toi, t'as eu 250 000, t'as un peu. 300 au carré, moins 4, fois moins 8, fois 3000. Euh, fois 5000, excuse-moi. Tu fais genre 160 000, 90 000, plus 160 000. Rentrez d'une shot. 300 au carré, moins 4, fois moins 8, fois 5000. Égal. Bon, là, je l'ai 250. Bon, là, tout va bien. Euh, question. Oui. Euh, c'est pour le coude du contour. Oui. Euh, quand je... Quand... Ok, ce que je veux dire, c'est que... Quand... Je sais, c'est quoi... C'est pour... Eh, j'allais pas parler. Pour le truc en dessous, là, pour trouver, c'est quoi... Quoi, les multiples, là, le X et le Y, là, j'ai trouvé. Mais c'est pour, comme, le P.R.I. Ah, P.R.I. Maitre, toi, j'ai juste de comprendre. Merci. Oui, c'est juste que je lise à voix haute, là. Ok, t'as compris toi-même, finalement. Tu m'as pas posé de question. Tu l'as lu à voix haute, puis c'était beau. Ouais, ça arrive quelquefois. C'est correct, Thomas. C'est une super bonne stratégie en passant. Tu fais des stratégies de lecture en classe, puis quand... Puis je le répète pour tout le monde, quand tu comprends pas ce que tu lis, essaie de le lire à voix haute. C'est sûr, dans son examen, c'est difficile, mais au pire, il y a des fois des trucs que les gens, ils disent, ils lisent à voix haute sans sortir de son de la bouche. Fait que tu fais juste comme le lire, mais tu... T'essaies de pas parler en même temps. Tu sais, tu le dis... Euh... Tu... 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 Fait qu'en fait, les mots avec ta bouche. Fait que ça peut marcher, là, mais c'est correct. Pour les autres qui n'ont pas posé de questions, là, je n'en ai pas non plus, là. Oui, j'écoute. Oui. Euh... Par rapport à le coût du tapis, là. Le coût du tapis, on est ici, oui. Oui, euh... Tainement... Parce que là, j'ai fait la... 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 Règle de... Règle de... Comment ça s'appelle, là. Meilleur, oui. Meilleur. T'sais, faut pas oublier que ça, c'est un environ. Fait que là, t'as comme ton A fois ton... Ton X. Quand on recherche B, là. Ouais. Euh... Ça fait que ça fait, genre... Un genre de nombre pas précis. Tu gardes quatre chiffres après la virgule. Ouais. OK. C'est bon. Fait que ça m'est arrivé, moi, aussi, d'avoir un nombre pas précis. Mais de toute façon... Parce que le B, ça veut dire qu'il faut pas être précis, non plus. Le B sera pas précis, non plus. Mais de toute façon, là-dedans, on veut estimer le prix du tapis. Fait que ça... À la toute fin, avec ton... Ton art de ton tapis, ben, ça va donner une estimation. Pis on peut pas avoir le prix exact. Mais... Ouais. C'est un prix à peu près, là. Ouais, c'est bon. Pour le tapis, on arrondit, après? Pour le tapis... Pour le prix, je veux dire, le prix du tapis, on arrondit? Ben, t'arrondis au sous-près, là. Ça donne, mettons, 315 et 14, 12. Ben, tu mets 315 et 14. Euh, Danny? Oui? Faudra-tu te donner des photos? Non, 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 non. Vous avez pas de photos à me donner, là. Le but, c'est qu'on tente de le faire dans un temps plus court pour que voir ce que vous êtes capable de faire, là. Pis à la limite, je vais laisser un petit peu plus de temps. S'il faut que je laisse un petit peu plus de temps, mais c'est une pratique, là. Pis je vous guide, là. Le but, c'est qu'on... Je vous guide, je vous mets dans Watt pour que ça soit clair, pour que vous soyez capable de faire des liens. C'est ça, le but du cours, aujourd'hui, qu'on soit capable de travailler sur une CD1. Ouais, c'est bon. Pis je l'ai pas fait en semaine, parce qu'on a pas assez de temps la semaine pour faire ça. Euh, Danny, excuse? Oui, Thomas. Euh, le maximum d'une fonction, c'est le sommet? C'est le sommet, c'est le K dans ton HK. Ok, juste pour être sûr. C'est correct. Je suis là pour répondre aux questions, ça me fait plaisir. Euh, Danny? Oui? Encore pour le coup du tunnel, il y a un truc que je comprends pas. Ben, vas-y, je t'écoute. J'ai trouvé le maximum. Ok, ça donne combien, le maximum? Euh... Tu peux me le dire... Ben oui, ben non, tu peux me le dire à voix haute, là. Ok, 50... 50, 120. Ok. Fait que le coût du tunnel, le coût du tunnel, ça va être quoi, d'après toi? C'est le maximum de la fonction. C'est ça, si j'ai un bloc de mémoire. Ben, est-ce que 50, c'est ton maximum, ou 120, c'est ton maximum? Euh, 120. Bon, et voilà, t'as fini cette partie-là. Ok. Ok, merci. Alors, moi, je vais calculer mon total. Ok, t'as tout fait, toutes les étapes, t'as fait le coût du tunnel, t'as tout fait au complet, Thomas? Euh, ouais. Ok, super. Ben, tu peux prendre une pause jusqu'à 10h30, parce que je veux juste pas que tu dévoiles le total au complet avant, là. Non, j'ai pas encore calculé mon total, c'est ça que je suis en train de faire. Ok, super. Ouais, mais écoute, t'as fait toutes les étapes. Ça veut dire que t'as trouvé ton coût pour les clous, t'as trouvé ton coût pour le muret, t'as trouvé le coût pour la bordure en métal, là, la bordure de différentes couleurs. Ouais. Puis t'as trouvé le... Faut juste que je calcule mon tout. Ok, ben, c'est pas ben, ben long, là, par rapport... Ah non, mais... Ouais, j'ai oublié... J'ai oublié... J'ai oublié celui-là, là, le... Le muret. Merde, c'est ça que j'ai oublié. Ok, avec le triangle, c'est ça. Ok, moi, je voulais juste vérifier avec toi si toi, t'étais là, là. C'est pour ça que... Ouais, c'est moi qui ai oublié. Prends ton temps, Thomas, il n'y a pas de stress. Ouais, il y a lui, là, que je comprends pas... Je comprends pas, là. Lequel? Le muret. Ben, le muret, ça dit tout simplement, t'as deux options. C'est l'option la moins chère qu'on prend. Fait que soit ton muret, ça va être la même... La longueur du muret en centimètres, ça va être la même chose que l'angle... Je vais juste aller sur la page du muret, là. La longueur du muret va être la même chose que l'angle que j'ai mis en rose, ici. Soit que c'est ça. Ou que la longueur du muret, ça se trouve, va être la même affaire que la distance de T à B, ou B à T. Ok. Fait que là, tu calcules les deux, fait que t'as comme pas ben bien le choix. Alors, la première option, c'est le voie du cosinus. Ouais. Puis la deuxième option, c'est la trigo du Sokatoa. Ok. Sokatoa. Merci. Ça fait plaisir. Oui, Justin? Ouais. Par rapport aux clous, là, le chino, là. Ouais. Ouais. Tu sais, t'as aimé, là, j'ai le X, mais en faisant, pour trouver le pli, les deux coûtent déjà le même. Ben, quand tu mets magasin A égal à magasin B, là, quand tu fais ta méthode de comparaison, tu vas trouver le X. Fait que là, tu vas avoir le même coût pour les deux, mais on dit, on dit là-dedans que si t'avais eu un kilo de moins, ça aurait été le même pour les deux magasins. Fait que rajoute un kilo de plus. Prends la réponse que t'as trouvée, mettons, X est égal à 5. Ben, c'est pas ça, la réponse, là. Mettons, t'as trouvé que X est égal à 5, quand les deux ont le même prix, ben, fais un de plus, ça va donner 6. Ça veut dire que quand tu vas remplacer X par 6 dans le magasin A, le coût va être moins élevé que le magasin B, puis tu vérifieras. Ouais, ben là... Ouais, là, là, je le vois, là, la différence, mais là, ça veut-tu dire que je prends le A pareil, ou... Oui, il faut que tu prennes... Ben oui, ça te dit, pour le nombre de kilos de clous requis, afin de bien fixer, le magasin A offre un meilleur prix. Fait que c'est sûr que tu prends le A. C'est certain. C'est juste qu'on ne savait pas le nombre de clous. Là, on le sait maintenant, le nombre de kilos, tu l'as trouvé, le nombre de kilos, quand c'est le même... J'ai le nombre de kilos, mais j'ai pas le nombre de clous. Ben, t'as le nombre de kilos de clous, X, c'est le nombre de kilos. A, c'est le prix, fait que t'achètes ça en kilos, les clous, t'achètes pas ça en quantité. T'achètes ça au poids. Donc, on voulait... Ce qu'on cherchait, c'est le X plus 1. Qu'est-ce que ça valait, genre? Oui, ben, t'as trouvé ton X, fait plus 1, ça va te donner le nombre de kilos de clous que t'as besoin. Puis, tu vas les acheter au magasin A, parce que si t'as achètes au magasin B, ça va te coûter plus cher. Puis, vérifie. Mais le prix que je garde, toniquement, c'est lui, quand on a fait genre X plus 1, puis là, on... Ben, ça donne combien de... Regarde, on joue à livre ouvert, là. Ça donne combien de kilos, là? Quand t'as fait les deux égales ensemble, ça donne combien? Moi, j'ai 8. T'as 8, ok. Fait que si tu remplaces X par 8, ça va te donner le même prix dans les deux magasins. T'es d'accord avec moi? Ouais. Ok. Rajoute un kilo de plus, t'arrives à 9. Oui. Ben, si tu remplaces X par 9 dans le magasin A, ça te donne combien? Puis, remplace-nous aussi dans le magasin B, juste pour valider. Oui, 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 ben, c'est ça. Ça fait genre environ 1,25 de plus. Bon, ben, prends le prix du magasin A, puis t'as fini. Oui, oui, je comprends, mais je prends lequel? Je prends le 25 ou je prends le 26,25? Ben, tu prends celui qui est le moins cher. On dit d'acheter dans le magasin A. 25. Ben, oui, tu prends celui qui coûte le moins cher. Ben, c'est ça qui est marqué dans le texte. On dit, le magasin A offre un meilleur prix, puis il faut que t'achètes dans le magasin A. Fait qu'achète dans le magasin A. Pourquoi qu'on peut pas juste prendre 25? C'est ça que je veux en venir. Ben, parce que là-dedans, on dit que le nombre de clous que t'as besoin pour bien fixer des tapis au sol, c'est pour le nombre de clous, de kilos de clous requis, c'est le magasin A qui offre le meilleur prix. Mais si on avait supposé qu'on avait un kilo de moins, là, on n'en a pas assez quand on a juste 8 kilos. Ça aurait coûté 25 piastres. Mais là, on n'a pas assez de clous. Ah, OK. C'est bon. Tu comprends? Ouais. OK. Oui, Thomas. OK. Pour le coup du mûret, la loi du cosinus, l'opération inverse, ça serait comme A2 moins B2 moins C2 plus 2 fois A fois 2 fois B fois C. Ben, là, je t'avais mis la formule. Voyons. Attends un petit peu. J'avais mis la formule sur Classroom, là, le 17 mai. Non, je sais, ça, je le vois, mais je veux dire l'opération inverse. L'opération inverse. Ouais, comme pour la... Ouais, mais j'ai déjà donné la formule pour trouver directement l'angle. C'est ça que je t'arrête de dire. C'est que moi... Le cours du 17 mai, tu as la loi du cosinus, le cas CCC. J'ai déjà écrit cos moins 1 de parenthèse B2 plus C2 moins A2 divisé par 2 BC. À la deuxième page des notes de cours. Les notes, OK. J'ai juste une note. Tu devrais avoir deux pages. C'est le 17 mai, t'as dit? Ouais, il y a même trois pages. 17 mai, ça s'appelle... OK. C'est celui de Trigo, pas de notes. Exactement, ça s'appelle Trigo... OK, merci. Ça fait plaisir, Thomas. De retour, s'il y a des questions. Ouais. J'ai une question. Où? Par rapport... Ben, juste là, justement, option A2, là. Ouais. T'aimant, t'sais, la formule est un peu... C'est-à-dire, c'est trop long. Non. Un peu, je me cherche, là. Euh, t'sais, la formule, genre, cos moins 1... Ouais, ouais. Mais, qu'est-ce qui dit que le moins... Le A, là? Qu'est-ce qui dit, lequel qu'est le A? Qu'est-ce qui dit, lequel qu'est le B? Je veux dire... Le A, c'est le côté opposé à l'angle que tu cherches. Oh! Je croyais que c'était l'hypoténuse, celui-là. Il n'y a pas d'hypoténuse, c'est pas un triangle rectangle. Ouais, OK, c'est bon. Regarde l'exemple qui est au-dessus, là. T'as un triangle avec A. Ouais. T'as l'angle A avec le petit côté A. Ouais, ben, je le vois, là. Fait que si tu cherches l'angle A, ben, le petit côté A, c'est le côté qui touche pas à l'angle. C'est bon. Le B, en fait, c'est toi qui décides, parce que le B et le C, ça change rien de l'ordre. Ouais, OK, c'est bon. OK, les deux autres côtés, c'est B et C, dans l'ordre que tu veux. OK, c'est bon. Euh, Daniel? Ouais? Euh, juste pour m'assurer de mes affaires que j'ai, mes réponses, là, pour le truc du muret. Ouais. Euh, 85.11 et 243.54. Euh, de quoi tu me parles, là? Euh, pour mes réponses pour le muret, là. Ah, le muret! OK, j'étais pas partout au muret. Euh, 143, pis tu me dis 201 et... Euh, 85.11 pour l'option 1, c'est ma réponse que j'ai. OK, j'arrive pas à ça, mais bon. OK, euh... C'est quoi, c'est quoi ton angle qu'il fallait chercher? Euh, le... Le DAT. Ouais, le DAT, il te donnait combien de degrés? Euh, il me donnait 43.81... Non, t'as pas le bon angle. Ah, OK. Fait que si t'as pas le bon angle, c'est pas d'arriver flush à un angle en degrés juste. Ça arrive à 0.999999, quelque chose avec 0.999999. OK, euh, mais... Alors, aussi, j'ai peut-être un truc... Il y a un truc que je comprends pas, là. Vas-y. Euh, c'est quelle, la mesure A, B et C? Le petit A, c'est toujours l'angle, le côté qui est opposé à l'angle que tu cherches. Donc, dans ton problème, le 213.36 serait le A. OK, alors, euh, et le B et le C, ça change rien? Ça change rien, c'est les deux autres. C'est les deux qui forment l'angle, en fait. Euh, le A, c'est celui qui oppose, t'as dit, pas vrai? Celui qui touche pas, celui qui oppose, exactement. OK, attends, juste pour... M'assurer mon calcul... Euh, euh, euh... Je vais faire du trou. Euh... Ah, là, OK. Euh... OK... Ah, ouais, OK, je vais juste... Le A, le petit A, c'est celui qui oppose. OK, merci. Tout le temps, ouais. Ça fait plaisir. Euh, OK. Ah, je te reviens. Pas de problème. On peut-tu avoir un peu plus de temps, à plus de juste à l'entrée? Je sais que je peux le finir, mais là, je sais que j'aurai pas le temps. Ben, écoute, j'ai aucun problème avec ça, parce que je regarde à date, il y a Thomas puis il y a toi qui me posent des questions. Les autres, j'ai aucune idée où ce qu'ils sont rendus. Vous autres, je ne sais à peu près ce que vous êtes rendus, là, vous achevez. Mais oui, oui, il n'y a pas de problème. Oui, c'est bon, merci. De toute façon, le cours se termine à 11h30, fait que c'est juste que la deuxième partie, tu sais, je vais faire... je veux... je veux comme expliquer au complet la CD1, là, mais ce ne sera pas super long si vous allez passer au travers. Mais je vais faire d'autres petits problèmes, là, comme je l'ai fait au dernier cours, là, dans le document, avec les questions en réponse courte, mais tu sais, au lieu d'en faire quatre, si j'en fais juste trois, ce n'est pas la fin du monde. Échamina, je viens de lire ta question. Tu as trouvé l'air, mais tu n'as pas la bonne air, en tout cas, ça, c'est assuré, là, c'est ce que je voulais te le dire. Puis, probablement, tu n'as pas trouvé les bonnes valeurs de X. Je ne sais pas, c'est quoi tu as trouvé comme valeur de X, peux-tu me le dire? Non, c'est ça. Est-ce que tu es arrivé, à un moment donné, en résolvant, et est-ce que tu te rends, à un moment donné, avec moins 8X au carré, plus 300X, plus 5000 est égal à zéro? Oui. OK, ça, ça veut juste dire que quand tu as rentré tes chiffres pour faire la grosse bertha, ou quand tu as fait la factorisation, tu as dû faire des erreurs de calcul, parce que tu as la bonne équation à résoudre. Fait que là-dedans, tu sais que ton A est ici, il vaut moins 8, ton B vaut 300, puis ton C vaut 5000. Fait que techniquement, tu devrais avoir moins B, c'est-à-dire moins 300, plus ou moins racine de 300 au carré. Moins 4, multiplié par moins 8, multiplié par 5000. Tout ça est sous la racine carrée. C'est pour ça que je conseille toujours aux gens de calculer ça ici en premier. Je vais prendre une autre couleur, parce que c'est assez affreux, ce que je viens juste de faire là. Fait que tu calcules tout ça ici en premier, tu fais la racine carrée, puis il ne faut pas oublier que le tout est divisé par 2 fois A. En fait, c'est 2 fois moins 8, donc c'est divisé par moins 16. Fait que toi, ton but, c'est de dire, qu'est-ce que vaut la racine carrée? Tu vas faire moins 300 plus ta racine carrée égale, la réponse divisé par moins 16. Puis après ça, moins 300 moins la réponse à racine carrée égale, divisé par moins 16. Tu vas avoir deux réponses, une positive et une négative comme que tu avais, mais tu as-tu fait une erreur de priorité d'opération de calcul quand tu as trouvé ça. Ok, ok, merci. Fait plaisir. J'aurais une question. Vas-y. Encore par rapport au muret. Oui, le muret. Oui, dans l'option 2. Oui. Moi, là, tu sais, il faudrait genre l'angle. Moi, je pensais faire un post, mais je n'ai pas tellement l'angle qui est comme... Tu as l'angle rose? Oui, j'ai l'angle rose. C'est quoi ton angle rose? Le mien, j'ai eu 0.1737. 0.1737 degrés. Regarde à l'œil, là, ça n'a pas d'allure. Je ne comprends pas parce que... T'as-tu fait de cos-1, au moins? Quand tu fais la formule, il faut faire cos-1 de la réponse. Cos-1. Tu sais, message à tout le monde, quand ça vous donne un angle en bas d'un degré, en bas d'un degré dans un problème de maths, ça n'arrive jamais. Mais là, vous n'êtes pas à NASA pour gérer des angles qu'on ne voit pas. Un degré, ça ne sert à rien. Mais ce que je voulais savoir, après, c'était techniquement... Est-ce que je pourrais faire, puisque c'est un angle genre complémentaire, tout ça? Un supplémentaire. Supplémentaire, ça veut dire, dans le fond, que les deux angles légaux plus l'angle de l'angle rose que tu vas trouver, ça donne 180. C'est pour ça qu'on dit supplémentaire. Fait que si tu fais 180 moins l'angle de l'angle rose, tu vas avoir les deux angles identiques. Puis si tu fais diviser par deux, tu vas avoir un des deux angles. Ouais, OK, c'est bon. OK. C'est ça que j'ai fait, là, mais... Mais ça te donne combien, là, ton angle, en faisant Cos-1? Je baisse, parce que je n'avais pas encore la bonne affaire, c'est pour ça. OK. Mais je savais c'était quoi le calcul. OK. Puis une fois que tu as trouvé l'angle TAB, ou TAG, là, ben là, c'est facile, parce que tu as un triangle rectangle avec un angle, puis l'hypoténuse. Oui, c'est ça. Ouais, c'est bon. Oui, Thomas. Juste pour une confirmation, pour l'option 1, le prix, ça me donnerait 133. 133? Tu as trouvé quoi? 143. Parfait. Donc, tu as le bon angle. Et pour l'option B, ça me donne 201.09. Super, on a les mêmes réponses, Thomas. OK. Et on prend la moins élevée, alors ça va être l'option 1. Oui, on est gratteux, on aime ça de même, nous autres, on sauve l'argent. Alors, OK. Alors, je claque mon pied total et j'ai fini. OK. Ben, tu calcules tout au complet, tu me dirais après ça combien ça te donne, j'aimerais ça. Je serais juste curieux de comparer avec le mien. 984.3. C'est fort, c'est fort. Écoute, tu es à 60 sous de différence avec moi, puis je t'aurais mis, ce serait bon, là, je ne cherche pas les 60 sous de différence, c'est peut-être moi, dans le fond, qui a fait une... On tient une différence. Exactement, c'est ça. Souvent, ce genre de problème-là, quand il y a une différence de 1 ou 2 $ avec la réponse finale, on n'autre pas de points, c'est ça. Exactement. Ça veut dire que toutes tes étapes seraient bonnes, ça veut dire, Thomas, tu aurais passé au travers de la CD1, puis tu sais, la CD1 que je vais te donner mardi, c'est pas mal le même concept. Ça va être des étapes séparées. Tu sais, si tu comprends qu'une CD1, c'est comme, en fait, il y a comme un gros méga contexte, puis tous les problèmes dans la CD1, c'est tous des numéros séparés. Qu'il faut tout mettre ensemble. C'est comme, dans le fond, si on bâtissait un kit en Lego. Oui, c'est quand même assez bon en Lego. J'en ai quand même quelques-uns Lego chez moi. OK, c'est le même principe que de faire des Lego, fait que c'est pour ça que je... Oui, je comprends, mais je suis quand même fier de moi, ça m'a pris comme 4 minutes de plus que le temps donné. Oui, oui, puis écoute, dans la CD1, c'est une CD1 quand même qui est prévue pour durer deux heures en tout, fait que tu l'as fait, dans le fond, dans la moitié du temps prévu, parce que je suppose que j'ai ôté au début l'heure pour le lire avec vous autres, fait que tu l'as fait presque dans la moitié du temps donné, fait que c'est super bon. C'est sûr que la CD1, maintenant, ce que tu dois travailler, c'est quand tu vas faire tes démarches, parce que tu vas avoir le temps, exactement, de tout mettre tes démarches claires, puis là, tu as le temps, tu n'as pas le stress du temps, là, tu as deux jours pour la faire la CD1. Oui. Fait que là, tu prends ton temps pour mettre des belles démarches claires, puis tu prends le temps de bien réviser pour voir si ça a de l'allure, tu t'assures de ne pas avoir des angles de 1 degré, clin d'œil, clin d'œil à Justin, parce que ça n'arrivera jamais des angles de 1 degré dans ce problème de maths. Puis, tu sais, moi, je donne toujours l'indice que dans tout problème de maths, la plupart du temps, on arrive avec des nombres qui ont de l'allure. Fait que, oui, je sais, là-dedans, avec le problème de, tu sais, la plupart du temps, les chiffres, c'était des beaux chiffres, comme je dis, là, l'air, ça arrivait juste, pas le coup du tapis, mais les clous, ça arrivait avec un beau nombre, le périmètre, ça arrive avec des pas pires nombres aussi. Tu sais, quand tu arrives avec des affaires, tu te dis, voyons donc, ça n'a comme pas d'allure, là, ça te permet de douter de toi-même, même l'angle, même en faisant l'angle, ça arrive pile-poil dans un super bel angle. Fait que, tu sais, c'est l'indice que je te donne que les examens sont souvent construits de cette façon-là, à avoir des nombres qui ont un certain sens. Fait que, moi, j'ai toujours un doute à cette heure quand je fais des problèmes de mathématiques de quatrième, cinquième secondaire qui n'ont pas été créés par moi, parce que, tu sais, en SN de 5, je te dirais que je fais exprès pour mettre n'importe quoi, là, mais dans les problèmes, mettons, faits par le ministère où, là, j'ai pris un problème dans une banque de problèmes, puis l'examen, c'est un examen qui vient d'une banque de problèmes en passant, bien, c'est toujours un peu arrangé pour que ça l'arrive relativement bien. Fait que, quand tu as cet indice-là en tête, ça te permet de douter, de dire, ah, là, ça n'a comme pas d'allure, ou de dire, ah non, là, je suis pas mal certain que ça a de l'allure parce que ça l'arrive trop bien. Fait que, c'est juste un indice à te donner pour avoir de l'assurance pour, tu sais, ça te permet, dans le fond, de vaincre l'anxiété aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Eh, ouais, ouais. Fait que, Justin m'avait demandé un petit peu plus de temps, fait que pour tout le monde, en fait, à 10h45, je vais la corriger avec vous autres, je vais l'expliquer au complet. Parce que je le finis, justement, là. C'est bon, encore 10 minutes, puis après ça, dans 10 minutes, finis, pas fini pour tout le monde, j'explique. Ceux qui n'ont pas eu le temps de finir, bien, ça va vous permettre de savoir qu'il faut travailler la gestion du temps. Mais si vous êtes proche de finir, je ne vais pas laisser plus que 10h45 parce que j'ai des petites affaires à faire aussi, là, puis je vais finir à 11h30 et non 3h après-midi. Fait qu'encore 10 minutes. Fait que, Thomas, tu peux prendre un break, là. Tu peux aller boire de l'eau, aller manger un petit quelque chose, c'est de fin. Merci. Ok, je le lé, je peux-tu le dire? Ah ouais. Euh, whoops. Vas-y, je t'écoute. Moi, ce que j'ai obtenu, c'est... Attends un peu, là, je veux juste être sûr. C'est normal. C'est pas un peu plus. C'est un peu plus. Ouais. Fait que j'ai eu 1396.0152 dollars. Ok, t'es 400 piastres de plus que le coût de Thomas et le mien. Sérieux? Sérieux. 400 piastres de plus? Ouais, on est à 984, nous autres. Oui, vous avez 900. Ouais, les deux, on est arrivé à 60 cents de différence. Fait que, ok, ben si je regarde le premier, là, moi, le premier, ce que j'ai eu, c'est... Le coût du tapis, là? Ouais. C'était 630.77. Non, ton R, c'est combien? 12. L'R, c'est pas 12. T'as trouvé quoi comme X? Euh, t'as... Ben, bon, X, c'était 50. Ouais, si X vaut 50, ça veut dire que t'as un tapis qui fait 400 par 150. Par 150? Ouais, 2 fois 50, ça fait 100. 100 plus 50, ça fait 150. 150 fois 400, ça donne 6 000. Puis 6 000 centimètres carrés, ça fait 6 mètres carrés. Écoudon, comment... Comment j'ai eu mon 300? Fait que, dans le fond, ton 300 piastres de trop, il vient de là. Ah! Mais, c'est pas grave, c'est pas grave, Justin. Continue, continue. Ben, je viens juste de le voir tellement, mon erreur, c'est que moi, j'avais eu 300 sur 400. Mais non, c'est pas 300, c'est un 150. Tu le corrigeras après. Les clous après ça, ça t'a donné combien? Les clous, ça m'a donné 26.25. C'est bon. Après ça, le compto? Le compto, ça m'a donné 476. Non. Non? Tu dis? Ah non, mais c'est normal parce que t'as pas le bon périmètre. Ah, oui. T'as pas les bonnes mesures, fait que c'est normal. C'est normal. OK, c'est pas de ta faute. Ça, dans le fond, t'aurais probablement les bonnes démarches. T'avais trouvé que X valait 0,3 puis Y valait 0,4. OK, c'est juste que t'avais pas les bonnes démarches. C'est vraiment mon périmètre alors, fait que je vais refaire ça vite, vite. Mais attends un petit peu. Après ça, option 1 ou option 2? J'ai pris option 1 qui est 142.9952. Ouais, 143 là. Et la parabole, elle te coûte combien? Ma parabole, c'était 120 $. Super. Fait que t'as juste une erreur mineure. Fait que t'avais une petite erreur, probablement d'inattention, qui t'aurais, tu sais, ça t'aurais pas pénalisé tant que ça. T'aurais probablement eu quelque chose comme 88 ou 92 dans ta CD1. J'ai pas vu ta démarche, mais si je me fie que c'est ta seule erreur, qui est une erreur d'inattention, ça t'aurait probablement pénalisé d'à peu près une dizaine de points. Au total. Ouais. Fait tellement, j'aurais eu un périmètre total de 1100. Le périmètre total, je l'ai-tu marqué, moi? Le périmètre total, si je comprends, aurait été 1100 parce que t'as un 150 et un 400, c'est ça? Le périmètre total, c'est 1100 exact. Ouais, OK. Ben, c'était vraiment juste ça mon erreur. Pis en trouvant le 1100, quand on a 660 pis 440, ben moi, j'ai fait des suites logiques. Tu peux faire un système d'équation, mais je vais le montrer tantôt, ça se faisait par suite logique. Encore plus facile, c'était trop facile par suite logique. Parce que dans le tableau qu'on te donne, on te donne 880, 770. Juste ouvrir mon tableau là pour que... Regarde. Mais ça, ça veut dire que ton erreur, quand tu l'as eu en centimètres, t'as eu 550 centimètres carrés? Euh, mon erreur, j'ai eu 6000 centimètres carrés. Mais coudons, ça serait 150 fois 400. Ouais. 15 fois 4, 60. 150 fois 400. Ça fait 6000. Donc, ça fait 6 mètres carrés ici. Ouais. 60 000. Non, 6000. 150 fois 400? Ouais. J'ai eu 60 000. Euh, attends, 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 t'as raison. T'as raison, t'as raison, c'est... C'est-tu 150 fois... Ouais, ouais, c'est 150 fois 400. Moi, j'ai marqué que ça valait 6000. Ça vaut pas 6000. Ça vaut... Ça vaut plus... Ça vaut 600 en mètres carrés. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ça fait... Ouais, c'est ça, mais... 600 000, ça fait 60 000, excuse-moi. Puis 60 000, une chance, j'ai pas fait mon corrigeant officiel. 60 000, si je le mets en mètres carrés, ça fait 6 mètres carrés. Ouais, ben c'est ça, j'ai eu 6 mètres maintenant. Ouais, parce que dans mon calcul, ça avait comme pas d'allure, là. Ouais, c'est ça, fait tellement, j'aurais eu, genre... Pour le coup du tapis, là, j'aurais eu, genre, 321.08. Exact. Puis ça, ça veut dire que... OK, c'est bon. Puis là, l'autre, c'est juste vraiment le périmètre, fait que... Puis l'autre, c'est une suite logique. Regarde la suite logique, Justin. Tu vas avoir ici 660, puis ici, tu vas avoir 440, fait que t'as baissé de 110, t'as augmenté de 110, fait que ton prix va augmenter de... De ce que ça devrait augmenter, là, de, voyons, de 11. Parce que la suite, elle dit, à toutes les fois qu'on baisse de 10, qu'on baisse de 110, mais qu'on augmente de 110 ici, on a un prix qui augmente de 11. Fait que j'ai fait la suite logique, puis ça... Mais t'sais, j'avais un doute, j'ai dit peut-être que c'est juste un add-on, là, mais quand je l'ai calculé à la fin, j'ai dit, hey, c'est comme une suite logique. Puis finalement, j'ai eu raison, c'était comme drôle. Fait que Tema, le prix que j'aurais eu là-dedans, ça sera pas long, là. J'aurais eu 440, ça veut dire. Euh, ouais, t'aurais eu 440. Euh, 440, le prix, c'est 374, en fait, là. Parce que... Le prix de la bordure en métal. Le tout, ouais. Non, ça serait 440. Ben non, ben, fait, 440, ça, c'est le... C'est le 40% de la structure de métal en bronze, là. Mais quand tu fais le prix, tu fais 660 fois 0,3 plus 440 fois 0,4. Ben oui. Ça donne 374. Ouais, c'est ça. 660 fois 0,3, 660 fois 0,3. J'ai eu... What? Plus 440 fois 0,4. Donc, j'ai encore mal écrit la mauvaise affaire. Le pire, c'est que... Dans ma tête, j'ai comme écrit la bonne affaire, mais... Des choses qui arrivent. Non, c'est ça. Fais... Ok, bon, c'était vraiment juste ça. Bon, il était 45, d'ailleurs, fait que... Tout le monde... Ah, ben là, tellement j'aurais la bonne affaire si j'ai 374, là. Yes. Ouais. Alors, explication pour tous et toutes concernant la CD1. Je vais donc la faire assez rapidement parce que je suppose que vous travaillez là-dessus depuis une grosse heure. Fait que la première étape qu'il fallait faire, c'était... Excusez. C'était de trouver la valeur de X. Juste tasser mon petit calcul ici qui va me servir pour tantôt. Alors, on trouve la valeur de X. De quelle façon? Ben, de la façon suivante. Je vais juste dézoomer. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, c'est que moi, je sais que l'air du trou 18 et l'air du trou 3 sont équivalentes. Donc, il y a la même air. Alors, première étape... Je vais marquer ici. Oups. Voyons, je peux-tu travailler efficacement? Alors, première étape, c'est de trouver l'air du trou 18 et dire que c'est équivalent à l'autre. Fait que je vais faire tout simplement 6X plus 100 multiplié par 2X plus 50 est égal à 4X multiplié par 5X plus 50. Je distribue le tout, ce qui va me donner ici en fait 12X au carré plus 500X plus 5000 est égal à l'autre côté à 20X au carré plus 200X. J'envoie tout égal à 0. Alors, je vais me ramasser avec... Oui, Justin? Oui, est-ce que je peux-tu juste être sûr de mon temps total? Ton temps total? Mon temps total. Ben après, parce que je sais ça. Alors, je mets tout égal à 0, ce qui va me donner moins 8X au carré plus 3000X... 300X, j'ai dit 3000, c'est 300X, plus 5000 est égal à 0. Ça, c'est ma première étape. Deuxième étape, c'est de rentrer ça ici dans la formule quadratique. Donc, je rentre ça dans ma formule quadratique. Le A vaut moins 8, le B vaut 300, le C vaut 5000. Alors, dans ma formule quadratique, je vais arriver avec le calcul que je me trouve à avoir ici. Donc, quand je le calcule, ça me donne en réalité moins 300 plus ou moins 500 divisé par moins 16. Alors, j'ai deux réponses. Une qui va me donner 50, puis l'autre qui va me donner moins 12,5. Étant donné que si je remplace par exemple ici X par moins 12,5, ça fait un négatif, ben lui, je le rejette. Donc ça, c'est important dans la CD1. De marquer qu'on le rejette. Fait que quand vous allez faire votre CD1, puis qu'il va avoir une valeur à rejeter, marquez-le. Si tu ne le marques pas, ben, tu perds des points. Tu ne perds pas beaucoup de points là. Mais ça, tu peux perdre deux points à cause de ça. Tu parles à 98, tu dis, hé, j'ai tout bon, mais tu n'as pas marqué que tu avais rejeté. Fait que marquez-le. Là, je garde mon 50, ça veut dire que je vais remplacer X par 50 partout. Fait que si je fais 6 fois 50, ça donne 300 plus 100, ça me donne 400 comme mesure ici. 2 fois 50, ça fait 100 plus 50, ça me donne 150. Ici, on s'en fout un peu de le calculer, mais on pourrait le faire juste pour valider. 4 fois 50 qui donne 200. 5 fois 50, 250 fois 50 qui donne 300. Si je calcule l'air ici, j'arrive à 60 000 cm². Si je calcule l'air de l'autre côté, j'arrive aussi à 60 000 cm², qui donne en passant par la bande 6 m² des deux côtés. Fait que la première étape, c'était de trouver l'air. On l'a trouvé. C'était de faire un calcul algébrique. Deuxième étape, c'était de faire, dans le fond, la méthode de Maillard. Donc là, je vais couper un petit peu les coins ronds. Méthode de Maillard, j'ai 10 éléments de chaque côté qui sont déjà en ordre croissant. Alors, je peux faire deux paquets de 5. Alors, mon premier paquet de 5, je vais l'appeler le paquet X1. Lui, je vais l'appeler le paquet X2. Puis ça, c'est mes X. Ici, je vais avoir le paquet Y1 et le paquet Y2. Donc, si je fais la moyenne des X, je vais arriver à 2,9. Si je fais la moyenne du deuxième paquet des X, je vais arriver à 6,6. Si je fais la moyenne du premier paquet des Y, j'arrive à 162. Et si je fais la moyenne du deuxième paquet des Y, j'arrive à 352,6. Là, rendu là, je me dis, il faut que je trouve l'équation d'une droite de régression linéaire de forme Y est égale à AX plus B. Alors, le A, je vais le trouver en faisant la pente. Donc, Y2 moins Y1 divisé par X2 moins... Oups! X2, j'ai marqué 6,2. C'est 6,6 moins X1. Quand je fais mon calcul, j'arrivais approximativement à 51,513535. Ça, c'était mon paramètre A. Alors, maintenant, je vais trouver le paramètre B. Ça fait que je sais que mon équation, c'est Y qui est égale à 51,5135X plus B. Pour ma part, j'ai remplacé XY par le point, le X1, Y1. Mais j'aurais pu remplacer par le X2, Y2. Mais là, j'avais plus de nombre à virgule et j'étais paresseux. Alors, je vais arriver à 162 égale à 51,5135 multiplié par 2,9 plus B. Alors, j'ai calculé cette partie-là et j'ai fait 162 moins ce calcul-là, ce qui m'a donné que mon paramètre B me donne 12,6108. Alors, ma règle finale, c'est Y est égale à 51,5135X plus 12,6108. Là, c'est sûr que nous autres, on veut se servir de l'air du tapis. Bien, l'air du tapis, je vais dire si X est égale à 6. Bien, si X est égale à 6, puis je remplace 6 dans cette équation-là, je vais trouver dans le fond le prix qui va être égal approximativement à 321,69$. C'est un prix approximatif. Quelqu'un qui marque 321 et 70 et 71 et 68, c'est bon. Alors là, on a le premier prix qui était dans le fond le prix du tapis. Ça fait que ça, c'était notre premier prix qu'on voulait conserver. Deuxième étape. Bien là, c'est en fait deuxième étape. Troisième page. Troisième page, c'était les clous. Alors, les clous là-dedans, on disait que si on avait eu besoin d'un kilo de clous de moins, le prix aurait été le même dans les deux magasins. Ça fait que je vais commencer par trouver dans le fond, première étape, je vais chercher 6 moins 1 kilo de clous. Alors, je vais faire ma méthode de comparaison. 1,25X plus 15 est égal à 2,5X plus 5. Ça fait que je vais envoyer le 1,25 de l'autre côté, ce qui va me donner 1,25X, parce que 2,5 moins 1,25, bien, ça donne 1,25. J'envoie mon 5 de l'autre côté, ce qui me donne 10. 10 divisé par 1,25, le X est égal à 8. Ça veut dire qu'avec 8 kilos de clous, on se trouve à avoir le même prix. Ça, c'est pour le 8 kilos. Sauf que nous autres, on va avoir 1 kilo de plus. Alors, la deuxième étape, je vais faire 8 plus 1 qui va donner mon 9 kilos de clous pour le magasin A ici. Alors, je vais remplacer le X par 9. Je vais faire 1,25 fois 9 plus 15, ce qui va me donner le prix du magasin A qui est 26 et 25. Ça, c'est mon deuxième prix que j'ai besoin. C'est sûr qu'il y avait un petit peu de validation à faire là-dedans. Comme première validation, c'était de vérifier si le magasin B donne vraiment plus cher. Si je remplace le X par 9 ici, ça, c'est la validation. J'appelais ça validation. Si je remplace ici par 9, 2,5 fois 9 plus 5, j'arrivais à 27 et 50. Mais nous, on va avoir le prix le moins cher. On veut avoir le meilleur prix. C'est pour ça qu'on ne prend pas le 27 et 50. Donc, ce n'était pas une étape qui était si dure que ça, mais il y avait de la compréhension de texte. La difficulté là-dedans, c'était de comprendre le texte. Là, l'étape suivante. Alors, le contour. Là, le contour, il fallait comprendre notre périmètre. Le périmètre, on se souvient dans le fond des dimensions du rectangle qu'on avait tantôt qui étaient de 400 par 150. Donc, le périmètre, ça, c'est la première étape. Le périmètre, c'est 2 fois 400 plus 2 fois 150, ce qui donne 1100 centimètres. Parce qu'on travaille en centimètres ici présentement. On ne travaille plus en mètres. Alors, nous autres, on sait que 60 % de la structure est en argent. Ça fait que je vais faire 60 divisé par 100 fois 1100, ce qui va me donner 660 centimètres. 40 %, bien, je vais faire 40 divisé par 100 fois 1100, qui va donner 440 centimètres. Ça, c'est la partie qui est en bronze. Alors, moi, je ne sais pas c'est quoi le coût pour 1 centimètre. Je sais juste que 880 centimètres d'argent, 220 centimètres de bronze, ça me donne 352. Je peux trouver le coût pour 1 centimètre en faisant l'équation suivante, en disant, bien, ça, c'est X. X qui est le coût par centimètre. Je vais marquer ici, X, c'est le coût par centimètre d'argent. Je vais marquer le symbole AG pour l'argent en symbole chimique. Y qui est le coût par centimètre en bronze. Du bronze, c'est BR, je crois. Mais non, c'est du brôme. Je vais marquer bronze. Je pense que c'est un mélange, c'est un alliage. Ça me donne 880X plus 220Y égale 352. 776X plus 330Y est égal à 363. Moi, ce que j'ai fait pour balancer, je n'ai pas fait x770 x 880, j'ai juste fait x7 en haut, puis x8 en bas. Parce que je le savais que 7 x 880, puis 8 x 770, les deux me donnent 6 160. Là, j'ai fait ma méthode de réduction. Ça me donnait ici 6 160X plus 1540Y est égal à 2464. L'autre me donnait aussi 6 160X plus 2640Y est égal à 2904. Je soustrais les deux équations pour faire la méthode de réduction. Alors, quand je réduis, il va me rester ici moins 1100Y est égal à moins 440. J'isole. Y est égal à 0,4. Je remplace dans une des deux équations pour trouver que le x est égal à 0,3. Ça, c'était mon étape numéro 2 qui était ici. Alors, la dernière étape, c'est de revenir ici en haut. Puis là, je fais des étapes un peu n'importe où, j'ai ça. C'est de regarder avec 660 cm d'argent et 440 cm de bronze. Donc, ça, c'est ma troisième étape que je vais faire ici. La troisième étape, c'est de faire 660 x 0,3 plus 440 multiplié par 0,4. Je fais le calcul, ce qui me donnait 374 $ qui était l'autre montant que j'avais besoin. OK, naturellement, quand tu vas avoir ton cahier-réponse, ça va être plus facile de travailler dans le cahier-réponse que de travailler sur le questionnaire comme on le fait là. Le coût du muret. Le coût du muret, bien là, on cherchait deux choix. Soit que le muret valait la valeur de l'angle en mauve ou le muret, c'était la mesure de TB. Ça fait que c'est sûr qu'on a nos deux choix, dans le fond, à travailler. Ça fait que je vais commencer par l'option numéro 1. Donc, l'option 1, je cherche à trouver l'angle DAT. Alors, j'ai pris la loi du cosinus à l'envers qui disait de faire... Je ne me souviens même plus de la loi du cosinus. Ah oui, c'est ça, B2 plus C2 moins A2. Alors, 180... Bien, je vais faire cos moins 1. De parenthèse, 150 au carré plus 180 au carré moins 213,36 au carré. Tout ça était divisé par 2 fois 150 fois 180. Alors, quand je fais cos moins 1 de la réponse, j'arrive approximativement à 80 degrés. On est arrivé à 79,9999. Puis, je vous ai déjà dit, quand tu arrives à 0,9999 au 0,0001, arrondi à l'entier, c'est arrangé avec le gars des vues. Alors, ça, c'était mon étape 1. Une fois que j'ai trouvé le 80, bien là, je peux dire, bien c'est 80 centimètres fois 1 et 60 plus 15 $, ce qui me donnait 143 $. Ça, c'est pour l'option 1. L'option 2. L'option 2, bien, j'ai besoin de mon angle pour trouver l'angle TAB. Alors, l'angle TAB, on le trouve en faisant 180 moins 80, puis on divise par 2. Pourquoi on divise par 2? Bien, parce que les deux angles ici sont égaux. Ça fait que 180 moins 80, ça fait 100. 100 divisé par 2, ça me donne 50 degrés. Alors, j'ai trouvé mon angle TAB. Alors, ici, je sais que ça vaut 50. Alors, je me trouve à avoir un triangle rectangle dans lequel je connais un angle. Je cherche le côte opposé, mais je connais l'hypoténuse, donc je vais prendre un sinus. Alors, le sinine de 50 est égal à la mesure de TB divisé par 150. Je fais un produit croisé, 150 fois sinine de 50 divisé par 1. Je devrais arriver à 114,9067. Puis là, évidemment, bien, 114,9067 multiplié par 1,75, ça donne 201,9 $. Ça fait que nous autres, on va garder juste le 143, c'est lui qui nous intéresse. L'autre est trop cher. Et il reste la dernière étape, la parabole. Bien là, tu trouves à avoir une parabole que j'ai presque dessinée ici, qu'on pouvait trouver par forme factorisée. Donc, l'équation, la parabole, bien, c'était f de x est égal à a fois x moins 0 fois x moins 100. Ce qu'on peut faire là-dedans, c'est de remplacer le x par le point 25, puis le y par 90. Donc, ça fait que 90 est égal à a fois 25 moins 0, bien, c'est 25, fois 25 moins 100 qui donne moins 75. Je multiplie tout ça, fait que, puis je divise. En fait, 25 fois moins 75, ça me donne 1875, qui est négatif. Et 90 divisé par moins 1875, ça fait que le a est égal à moins 0,048. En fraction, ça donnait aussi moins 6 sur 125. Alors, j'ai la règle de ma parabole qui est f de x est égal à moins 0,048 fois x fois x moins 100. Nous, on cherche lorsque x vaut 50, donc si x est égal à 50, pourquoi c'est 50? Parce que le milieu, ici à 50, c'est mon sommet, c'est mon axe de symétrie. Ça fait que ça continue jusqu'au sommet. Ça fait que si x vaut 50, bien, je calcule. Alors, quand x vaut 50, f de x est égal à 120 $. C'est le troisième prix que j'avais besoin. Bien, le troisième, le quatrième. Alors, le total, total. Oui, en gros noir fluo. Alors, le total, bien, j'additionne le 120 $, plus le 143 de tantôt, plus le 374 de tantôt, plus le 26 et 25 des clous, plus le 321 et 69 du tapis. J'arrive à 984 et 94 sous. OK? C'est sûr que c'est arrivé à 30, 40 cents de différence, une pièce ou deux différences. Ce n'est pas la fin du monde. Mais c'est à ça qu'on arrive pour la CD1. Justin, je t'écoute. Ouais. Ton 143, ouais, c'est comme tu disais. Moi, ce que j'ai fait à la place, c'est que je l'ai gardé à 142.9952. Ouais, mais 142.9952, tu as déjà vu ça, toi, 99 cents, 0.5 cents. Ça fait pas mal une pièce. Non, je sais, mais c'est ça. OK, bien, de l'argent, là, je répète, quand tu arrives à 0.999 ou 0.00 quelque chose, arrondi à l'entier, casse-toi pas la tête. OK, c'est un, c'est un, on va se donner ça comme règle mathématique. Même en SN de 5, je dis aux élèves, là, à un moment donné, on niaise pas, là. C'est arrangé pour que ça arrive juste. OK, parce que des fois, on a comme des irrationnels, surtout en Trigo. On veut faire en sorte que les élèves trouvent des angles, mais on arrive avec des irrationnels. Fait que j'ai beau te donner un nombre à 4 ou 5 chiffres après la virgule, ça n'arrivera pas juste, juste, juste. Fait que je sais qu'il va toujours y avoir un petit peu d'arrondissement. C'est tout à fait normal. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions concernant la CD1? Puis d'ailleurs, je vais la poster, là, sur le Classroom tantôt, là. Il y a-tu des questions? C'est super important de savoir que vous l'avez, que vous l'avez travaillé, que vous l'avez compris. C'est, c'est, tu sais, on s'entend pour dire que c'est la pratique, la pratique de CD1, là. Quand vous allez faire votre CD1 cette semaine, ça va faire, OK, je comprends pourquoi le prof a choisi cette pratique-là. OK, vous allez comprendre, ça va être gros comme la terre, là. Ce n'est pas partout le même sujet, sauf que c'est pas mal le même type d'élément. Ce ne sera pas pareil-pareil, là. OK, c'est sûr que ce n'est pas pareil-pareil, mais je ne vous ai pas fait faire des affaires qui n'avaient pas rapport, là. Mais vraiment pas. On a travaillé sur des choses qui sont vraiment en lien. Personne d'autre a des questions? Ben, écoute, si tu dis que c'est pratiquement environ la même affaire que l'autre type, là, le rucher d'abeille. Oui, le rucher d'abeille. Ben, moi, je veux dire, je devrais être correct, là. Oui, ben, la difficulté là-dedans, c'est le texte, je te dirais. Le texte est différent, l'interprétation des mots est différente. Écoute, c'est sûr que si vous êtes bien mal pris dans l'interprétation, moi, je ne vous aiderais pas. Mais vu que c'est un travail, à la limite, si tu demandes un... Parce que c'est juste tes profs de maths qui ont été à visite pour vous aider. Fait que savoir un prof de français t'a demandé d'interpréter, ils ne sont pas au courant de ce que tu fais. Fait que ton prof de français ou ton tuteur, c'est un tuteur, il va t'aider à comprendre les mots. Il ne t'aidera pas en maths, mais il risque de t'aider à comprendre les mots. OK, fait que tu peux aller voir quelqu'un, à la limite, vent jaser avec vous autres aussi, entre vous autres. Fait que je ne dis pas, dans le fond, de faire faire ça, d'aller voir des élèves de SN de 5 ou de SN de 4, dire « peux-tu la faire pour moi? » C'est comme pas honnête avec toi-même. Si tu fais ça, tu vas de toute façon te planter à la CD2. Fait que... Parce que c'est une belle pratique. La CD1, c'est quand même une belle pratique pour se préparer pour la CD2. Parce qu'on fait de la matière quand même. Fait que le but, c'est d'être honnête avec toi-même. Parce que rendu à l'examen de CD2, bien là, il n'y a plus vraiment de moyen de tricher comme tel. J'appelle ça tricher. Tu n'as plus moyen de demander de l'aide. La CD2, c'est Daniel, la surveillante, qui vous surveille. Moi, je ne suis pas là. Je suis dans l'école, mais je fais d'autres choses. Fait que pendant la CD2, je n'en ai pas de questions pendant l'examen de fin d'année. À moins qu'il y ait un feu, je vais apparaître. Je vais venir ramasser les copies, mais je ne dirais pas « oui, je t'aide ». Tu ne vas pas ramasser les élèves, juste les copies? Bien oui, je vais venir ramasser les copies pour les corriger. Mais ce que je veux dire, c'est que si quelqu'un me dit « je ne me souviens plus de la formule quadratique » ou « je ne me souviens plus de la loi du cas », bien là, il m'a dit « too bad, tu avais juste à faire ta feuille de formule comme du monde ». Oui. OK? Puis là, vous avez vu aujourd'hui, ceux qui l'ont peut-être vu, ils ont peut-être dit « ah, bien ma feuille de formule, il me manque des affaires dedans ». C'est important de préciser, puis c'est en pratiquant que tu peux mettre de l'ordre dans ta feuille de formule. Juste transformer des centimètres carrés en mètres carrés. Tu sais, on n'a pas parlé cette année, mais ça fait partie d'une chose que tu devrais savoir. Bon. J'ai Chaminan qui a une question, je t'écoute. Non, c'est bon, merci. OK. Prenez la peine de mettre les éléments importants comme les unités de mesure. Tu sais, on a eu besoin, ne bloque pas là-dessus, là. Mais c'est ça, je ne peux pas en dire vraiment plus que ça, parce que je ne veux pas vous donner des indices qui sont gros comme la terre. C'est sûr que la CD2, elle n'est pas méchante avec des concepts antérieurs. On ne te ramène pas à la pelle des affaires que tu as faites dans le passé. Je ne te ramènerai pas des probabilités, par exemple. On n'en a pas parlé, il n'y en a pas de probabilités, là. N'ayez pas peur avec ça. Mais il peut y avoir des notions générales comme des mesures, des fois, à transformer. Ça, c'est possible. J'espère qu'il n'y aura pas les affirmations et justifications. Non, il n'y aura pas d'affirmations et justifications. Non, il n'y en aura pas. Faites-toi en pas. Fiu! Fiu! Faites que si ça va pour ça, pour le dernier droit du cours, je vais faire un petit peu de pratique avec vous autres rapidement dans le cahier. On va aller faire, dans le fond, la deuxième partie du cahier, parce qu'au dernier cours, on avait travaillé sur la première partie du cahier. Faites que ça, je l'ai enregistré. Je vais juste fermer ça. Je vais rouvrir avec vous autres la deuxième partie du cahier. Ah, il faut continuer dans le cahier. Oui, 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 je vais continuer dans le cahier. En fait, c'était ça mon... Ah, c'est pour ça! Ben oui, je voulais me garder du temps pour faire ça aujourd'hui. Moi, je n'ai pas le cahier. Non, mais il va afficher à l'écran. OK, c'est bon. De toute façon, les documents PDF sont en ligne. Je les ai mis en ligne pour vous autres. Vous les avez les pages. J'ai posté ça. Toutes les pages du cahier ont toutes été postées. La date du cahier, cahier, cahier. J'ai mis ça en trois parties. C'était posté le 26 mai. Ben, tu sais, j'ai pensé à tout, hein? Dans le cahier, on va aller faire quelques petits problèmes intéressants que j'ai ciblés. Juste trouver ma liste de problèmes, là. Ça ne sera pas long. Puis, je vais faire des questions à réponse courte. Donc, on est dans la deuxième partie du cahier. Puis, ouais, on s'en va dans le fond à la page 75 dans le cahier. Donc, page 75, je vais partager avec vous autres. On va aller à la question numéro 9, qui est une division. Alors, je vous laisse faire le numéro 9. Vous avez quatre minutes pour le faire. Quand vous avez trouvé la bonne réponse du numéro 9, marquez la réponse dans le clavardage, s'il vous plaît. Là, je triche, désolé, là. Je vais juste aller valider ma réponse. Dany, peux-tu remonter, s'il te plaît? J'ai dit, je triche. Je m'en vais juste valider ma réponse. OK, c'est beau. J'ai dit que je trichais. Parce que la question, c'est de trouver le reste de la division. Ce n'est pas de trouver la réponse, c'est le reste. Il y a un reste. Je ne t'ai pas sûr, j'ai dit, comment ça, il y a un reste? Je veux juste aller valider pour voir si je ne m'étais pas trompé. OK, c'est ça, parce que justement, moi, je commence à avoir des virgules. Ce n'est pas supposed d'avoir de nombreuses virgules quand tu fais ta division. Ce n'est pas supposed d'avoir un reste. Tu arrêtes quand il y a un reste. Hein? Non, ce que je veux dire dans le sens, c'est que... Là, je ne peux pas vraiment le dire. Il est supposed d'avoir un reste à la fin quand tu fais ta division par crochet. Tu es supposé d'avoir un reste. Oui, OK. Je n'avais juste pas lu la question. C'est une belle question, parce que c'est une division, mais il y a un reste. Il devrait y arriver au bon reste. La réponse, ce n'est pas le dividende. C'est le reste qu'on va avoir. Dans la réponse, est-ce que tu peux avoir un chiffre à la fin? Non. Ben là, comment j'ai eu ça, moi? Je ne sais pas. Comme le restant, c'est... C'est le reste. Au lieu d'arriver à zéro à la fin, tu arrives à d'autres choses que zéro. C'est quoi ce reste-là? C'est ça que je veux savoir. C'est là que je ne comprends pas, je pense. Ben, quand tu fais ta division à crochet, habituellement, on arrive que tout s'annule. Ça devrait donner zéro. Mais là, ça ne donne pas zéro à la toute fin. Il reste quelque chose. Il ne faut pas que ça donne le nombre à virgule non plus. Je ne vois pas comment on peut arriver avec un nombre à virgule. Ouais, moi aussi, j'ai la même affaire, un nombre à virgule. J'ai comme un moins 7,25. C'est impossible, parce que ton but, c'est d'éliminer le 8x, le moins 8x qui reste. Oh, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Ok. Ok, euh... Moi, je pense que j'ai un petit problème. Peux-tu juste te dire où je pense que j'ai de la misère? Ben, ouais. Pour les deux premières affaires, ça marche. Je comprends, mais si pour après, ça me donne comme... Moins 29, plus 14. Moins 29, parce que moins 23, moins moins 15, ça me donne moins 8. Attends, quoi? Ben, tu as baissé ton moins 23x. Euh, ouais. Parce que le premier, ça me donne fois 2, parce que c'est 4. 2x au carré? 2x au carré, ouais. Ça donne, c'est ça? Alors, 2... 2... Ah, ouais, c'est juste à comprendre mon erreur. Ok. Merci. Pas de problème. Fallait que je fasse un moins-moins, tu sais. Pas un... Moi, j'ai gardé nos... J'ai oublié que, tu sais, tu fais un moins quelque chose. Mais dans le sens, j'ai pas fait... Tu sais, ça revient à l'addition d'une façon, là. Fait que... C'est ça mon erreur. T'es pardonné. Merci. Quand tu as trouvé la bonne réponse, juste à marquer dans le clavardage. Puis quand je t'ai dit que c'est bon, ben, tu peux essayer de faire le numéro 10 par la suite. Toutes des questions que je trouve importantes. Pour des raisons évidentes. Mais qu'est-ce que c'est pas supposé nous donner des nombres à calcul, pas vrai? C'est pas supposé te donner des nombres à virgule. C'est supposé te donner un nombre entier. Point. C'est supposé te donner un nombre. Comme... Comme genre 4. Comme genre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un nombre naturel. Un nombre entier. Ok, parce que là, j'ai un... Là, je pense que j'ai un problème. Ben, je vois ça. Je vais le faire. Je vais le faire parce qu'il y a personne qui répond d'autre. Attends. Non, attends. Je crois que je l'ai. Ok, là, c'est ça l'affaire. J'ai un 2x à la 2, plus 5x, moins 2. Ouais, mais ça, c'est ça. Je m'en fous de ça. Moi, je vais avoir le reste. C'est quoi le reste? Ah, juste le reste? Ben oui, c'est ça la question. Trouve le reste, la division. Ben, attends. Je l'ai. Ah, ok, ok. Fait. Ben, dis-les donc. Ça donne combien? Un 8? C'est 8. Alors, oui, je le fais avec vous autres. Alors, pourquoi ça donne 8? On a 8x à la 3, plus 14x à la 2, moins 23x, plus 14, qui est divisé par 4x moins 3. Fait qu'au départ, on dit 4x, ça rentre combien de fois dans 8x à la 3? Ben, ça rentre 2x à la 2 fois. 2x à la 2 fois 4x, ça donne effectivement 8x à la 3. 2x à la 2 fois moins 3, ça donne moins 6x à la 2. Je soustrais. Ici, j'arrive à 0. 14 moins moins 6, ça donne 20x à la 2. J'abaisse le reste. J'abaisse le 23x. J'abaisse le 14. C'est pas obligatoire d'abaisser le 14, mais bon, on peut l'abaisser plus tard. Alors, là, je me pose comme question, 4x rentre combien de fois dans 20x à la 2? Ben, ça rentre 5x fois. 5x fois 4x, qui donne 20x à la 2. 5x fois moins 3, qui donne moins 15x. Je soustrais. Alors, ici, j'arrive à 0. Moins 23, moins, moins, ça fait plus. 15, ça donne négatif 8x, plus 14. Là, après ça, je me dis, 4x rentre combien de fois dans moins 8x? Ben, ça rentre moins 2 fois. Moins 2 fois 4, qui donne moins 8x. Moins 2 fois moins 3, qui donne plus 6. Je soustrais. Alors, moins 8, moins, moins 8, ça fait 0. 14, moins 6, qui donne plus 8. Le plus 8 qui reste, c'est mon fameux reste. Alors, il reste un 8. J'ai fini. Ah, ouais. Non, c'est ça. C'est vraiment à cause que tu dois faire moins, moins 15, ou moins, moins 6, tes apports-là. Ben, ça, c'est important de bien le comprendre, parce que c'est une erreur. Mettons, ça aurait été une question juste de faire la division. Ben, la difficulté là-dedans, c'est quand tu fais tes divisions, puis qu'il y a des moins-moins, les gens, des fois, ils oublient les moins-moins, puis ils font d'autres choses. Puis, tu n'es pas supposed d'avoir de nombre à virgule là-dedans, là. Vraiment pas. OK? Fait qu'on essaie de faire le 10 à cette heure. On veut avoir l'équation sous forme générale en passant. Pour trouver comme parallèle, c'est quoi encore? C'est pas marqué parallèle, c'est marqué perpendiculaire. Quand tu fais la pente, c'est qu'on refuse, c'est moins 1 divisé par la pente, ou la pente divisé par moins 1? C'est moins 1 divisé, ben, c'est ça, c'est moins 1 divisé par la pente, c'est pas 1. C'est pas divisé par 1, c'est pas divisé par moins 1, en tout cas. C'est où déjà les notes de voix? Ben, c'est l'inverse de l'opposé. Puis ça, les notes, c'est dans la géométrie analytique. T'as pas ta feuille de notes, ta feuille de notes, là, complète, c'est marqué là-dessus, là. Les formules sont toutes marquées. C'est-à-dire, dans le... Le produit de leur temps est égal à moins 1. Alors, pour trouver comme une pente qu'on chasse, c'est... C'est moins 1 divisé par ça, mais au pain, tu peux prendre ta fraction, puis faire l'inverse de l'opposé, puis changer le signe. Puis dans la feuille de notes que je vous ai laissée, là, tout est marqué, les petites formules, pour savoir qu'est-ce qu'il y en est de chacun. Ok, merci. Je peux juste trouver le point d'intersection. Ouais, il faut juste trouver... Ben, c'est le point d'intersection, c'est comme pas mal de zéro, là. Il faudrait que je me fasse mes notes, parce que... T'as tous les éléments pour faire tes notes. Ben, c'est de mettre ça en forme générale. C'est ça que je cherche dans les notes, là. Je veux dire, tu peux pas juste... Ben, elle est déjà en forme générale. Ben, il t'a fait un X à la 2, t'as aucun X à la 2, là-dedans. T'es en... c'est une droite, c'est pas une parabole. Ah, 2 égale... Ah, ok. Alors, euh... J'ai un... Ah, excusez-moi, je vais vous laisser fermer mon micro. Pas de problème. La forme générale, c'est AX plus B égale Y. AX plus B Y plus C est égal à zéro. Quoi? AX plus B Y plus C égale zéro. Ok. Euh... Comme... Euh... Je pense que j'ai peut-être la réponse. Ben, écris-la en clavardage, ça me fait plaisir. Ok, je veux assez quelque chose, là, parce que je suis pas sûr pour être... En fait, non, ouais. Je sens pas que je l'ai... Pour le B, que je sais pas comment être, faut que j'ai le calcul. Ouais, y a-tu un couple là-dedans? Ben, le D1 pis le D2 se croisent où? Euh... Dans un zéro, mais... Dans un... Ben, trouve le zéro. Ouais. Ok, c'est bon. Ben, euh... Je sais pas, là. Daniel? Oui, ben... Écoute, je veux t'essaier de le faire par toi-même, là. T'as presque tous les éléments. Parce que là, j'arrive pas à le faire. J'essaie de me concentrer. Pis ça fait comme... Parce que moi aussi, je veux le faire, là. Je veux pas aller voir le corriger, là. J'ai... Je... 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 Je suis pas bloqué. J'ai juste perdu le fil des idées. J'étais comme... T'sais où je suis rendu, moi, là, dans ma démarche? Ah ouais, ça donne ça. La pente. La pente. J'avais pas comment écrire périodique. Fait que... Je l'ai marqué comme ça. Plus 2. J'ai eu plus 2, ouais. Ben, tu peux pas avoir plus 2, là. La droite des deux, si on en donne à l'origine, est... Et visiblement dans le négatif. Attends. Le 0.666, là, le 2 tiers, ça, j'étais tellement d'accord avec toi. Ouais, ouais, ok, non. Je viens juste de voir ce que j'ai fait. Ok. Ah, ok. Ok, finalement. Ben, je vais écrire... Je vais l'écrire à côté. Ça devrait être ça. Il faut l'avoir en forme générale, en plus. Tu me l'écris en canonique. En fonctionnel, excuse-moi. Ah, en forme générale? En forme générale, ben... C'est cool, hein? Ouais, en forme générale? Faudrait que je regarde mes notes, mais... Ben, tu l'as déjà en forme générale au départ? Retransforme-la en générale? Ah, oui, c'est vrai, c'est ça, la forme générale. Ouais, ouais. Ah, ok, c'est bon. Ce qui est trompeur, là-dedans, c'est que le dessin est vraiment pas à l'échelle. Moi, des fois, je me fie tout le temps sur les auteurs. Ils vont faire des dessins à l'échelle. Puis là, ils ont fait un dessin, ma foi, juste pas à l'échelle, là. Let's go. Prends au moins une personne qui va me trouver la bonne réponse, en général. Dans la forme générale, il faut-tu... Comment dire... Il faut que ce soit entier, hein? Oui, puis il faut que le coefficient du paramètre x soit positif. Que ça soit un nombre positif devant le x. Ouais, ok, c'est bon. Deux conditions importantes. Le y, ça veut dire que ça dérange pas s'il est négatif. Le y, ben non, tu pourrais pas avoir le x puis le y positif en même temps s'il y a un des deux est négatif. Il faut que le x soit positif. C'est la seule condition. Le reste, ça peut être n'importe quoi. Ah, mais le chiffre entier, c'est quoi, alors? Lequel? Ben, il faut tout que ça soit des nombres entiers. Ah, ok. De toute façon, ça m'a donné des fractions qui étaient des tiers, fait que tu fais x3 partout. Quoi, le dernier? Oui! Bloqué. T'es bloqué. Ah, de toute façon, je vais le faire, là. Il reste presque pas de temps au cours. Je l'ai, je peux-tu le dire? Oui! Ça t'a donné combien? J'ai eu... Euh... C'est un peu, là. Moins 2y... Ben, je vais l'écrire dans mon... Je vais le dire dans mon ordre. Excuse. 2x plus 3, puis moins 2. Non. T'es pas loin, mais c'est pas ça. Je vais le faire. Alors, on a l'équation de la droite d1, ok? Qui est donnée en forme générale. Quand on a une forme générale en partant, moi, je déteste... Fait que je mets tout le temps tout en fonctionnel. Fait que la première étape, c'est que je vais tout transformer en fonctionnel. Fait qu'en fonctionnel, ben, je vais me ramasser avec 2y est égal à moins 3x plus 6. Ce que j'ai fait, j'ai envoyé le 3, puis le 6 de l'autre côté. Puis là, je vais diviser tout le monde par 2. Ce qui va faire y est égal à moins 3 demi x plus 3. Ok? Ça, c'est l'équation en forme fonctionnelle de d1. Jusqu'à date, ça, ça va bien? Good. Après ça, ce que je vais faire... Non, Justin, c'est pas bon. Ce que je vais faire, je vais trouver le 0. Là, je suis en forme fonctionnelle. Fait que si je vais avoir le 0 d'une forme fonctionnelle, je vais faire moins b divisé par a. Donc, en réalité, je vais faire tout simplement moins 3 divisé par moins 3 demi, ce qui me donne 2. Ça veut dire que ce point-là ici, il est à 2,0. C'est mon 0. Puis en même temps, c'est le point d'intersection. Alors, je tombe maintenant à la deuxième étape. Je trouve ma droite D1 qui est perpendiculaire... Et j'ai fait l'inverse de l'opposé qui est 2 tiers. Je prends le moins 3 demi, je l'inverse et je change de signe. Maintenant, il faut que je trouve mon paramètre B. Bien, si je veux trouver mon paramètre B, je vais remplacer X par 2, puis Y par 0. Puis je vais isoler. Alors, ça va me donner la chose suivante. Ça va me donner 0 est égal à 2 tiers fois 2 plus B. 2 tiers fois 2, bien, ça fait 4 tiers, qui est 1,3 périodique. C'est un plus, ça, ici, voyons. Et j'envoie mon 4 tiers à l'autre côté. Ça va vouloir dire que le B est égal à moins 4 tiers. Donc, la règle en forme fonctionnelle, c'est Y est égal à 2 tiers X moins 4 tiers. Il faut que le paramètre B soit négatif, apparemment. Sauf que je n'ai pas fini encore, parce que je vais avoir ça, moi, en forme générale. Donc, j'ai des tiers partout. Je vais faire fois 3 à tous les termes. Ce qui va me donner 3Y est égal à 2X moins 4, parce que 2 tiers fois 3, ça fait 2. Moins 4 tiers fois 3, ça donne moins 4. Quand tu fais fois 3 des tiers, tu élimines les dénominateurs. Puis là, pour avoir la forme générale, il faut avoir l'ordre, bien, tout dans le même ordre. Fait que je vais envoyer le 3Y à l'autre côté. Ça va faire 0 est égal à 2X moins 3Y moins 4. Et là, si j'ai un doute, je peux valider. Parce que j'ai les fameuses formules. Je les ai devant moi. Ce ne sera pas long, Justin. Alors, je peux valider si mon 0 de ça, ça me donne effectivement 2. La formule, c'est moins C sur A. Fait que pour trouver le 0, c'est moins C sur A dans la forme générale. Donc, je me dis moins C sur A, c'est égal à 4 divisé par 2, qui donne effectivement 2. J'ai le bon 0. Donc, je me dis si j'ai le bon 0, puis j'avais déjà la bonne pente, bien, bingo, j'ai la bonne équation. J'ai terminé. Question, Justin. Oui, moi, tu vois, parce que la première forme que j'avais eue, au début, c'était un moins 2Y égale 3X moins 6. OK. Parce que tu as envoyé ton 2Y de l'autre côté, mais là, il fallait que tu divises par moins 2 tout le monde. Oui, c'est ça que j'ai fait. Ce que j'ai eu, c'est un moins 1.5 plus 3. Oui, c'est bon. Oui, puis, mais là, tu sais, le couple que moi, j'avais trouvé, c'était un 3.0. Je ne sais pas comment je suis arrivé là. Bien, premièrement, là-dedans, 3.0, tu as dû faire une erreur de calcul. Puis, deuxièmement, quand tu travailles des droites perpendiculaires ou parallèles, garde toujours tes pentes en fraction. Parce que c'est plus facile de gérer tes pentes quand on te demande de faire l'inverse de l'opposé, de dire, « Hey, j'ai une fraction qui est moins 3.5, ça fait 2 tiers. » Tandis que 1.5, tu fais quoi avec ça, là? C'est ça, l'affaire. Oui, c'est ça que j'ai remarqué parce qu'après, tu sais que tu disais, « Fais x 3. » Bien, là, moi, je t'ai comme mieux, le x 3. Bien, toi, tu vas te ramasser avec des 0.6, des affaires de même. Avec des fractions, c'est plus facile à gérer. Fait que la morale de l'histoire, quand tu as gossé avec des droites parallèles perpendiculaires, laisse tout en fraction. Tout est plus facile. Oui, au premier coup d'œil, ça fait peur des fractions, mais c'est fait pour être facile. Ça ne fait pas peur, c'est juste que tu ne sais pas, tu ne savais pas que tu pouvais faire x 3 et que dans la fraction, il est marqué là. Exact. C'est ça, l'avantage. Oui. Fait que votre travail pour les prochains cours, c'est de pratiquer, continuer à pratiquer dans le cahier. Il est là, le cahier. Vous avez plein de numéros à faire. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Mardi, dans le fond, à 5h moins 10, on va continuer à pratiquer des numéros ici et là dans le cahier. Fait que ça va être ça, dans le fond, que je vais faire avec vous autres, pratiquer des numéros dans le cahier. Puis le cours de la semaine prochaine, on a un dernier cours samedi la semaine prochaine. Ça va être encore un cours de révision guidé. Puis là, je vais mettre l'emphase beaucoup sur donner beaucoup d'indices en lien avec l'examen. Fait que ça va me faire plaisir de donner des indices. C'est juste que soyez là pour bénéficier des indices. La semaine prochaine, samedi. Ah, samedi. OK. Au moins, ce n'est pas mardi. Non, mardi, je ne fais que de la récupération. Je vais profiter de la présence des gens pour ne pas avoir l'impression de parler à des zombies. Parce que là, j'avais l'impression qu'il y avait juste 3-4 élèves dans la classe aujourd'hui. OK. Mardi, tu s'en viens. C'est à l'école. Oui, c'est à l'école. Et c'est-tu un cours obligatoire ou c'est comme juste de la révision? C'est de la révision. Si tu n'es pas là, bien, ce n'est pas la fin du monde. Je peux comprendre que les gens peuvent avoir des problèmes de transport. Fait que ça, il n'y a pas de problème avec ça, là, Thomas. Tu n'as pas de stress. Mais entre-temps, pendant ce temps-là, prends le temps quand même, comme si tu avais un cours, puis pratique pendant ce temps-là. Moi, je te dirais, c'est peut-être la meilleure chose à faire. OK. À la prochaine, alors. À la prochaine. Donc, je vous dis à la prochaine, puis je vais répondre aux questions pendant ce temps-là. Donc, il y avait Moïse qui avait levé sa main. C'est mardi, après l'école? Oui, au local sans saille. C'est marqué sur Classroom. Parfait. Au fait, on peut y aller? Oui, vous pouvez y aller. Oui, OK. Bien, c'est bon. Bon dîner. Merci. Ishamina, tu avais posé une question. Oui, j'ai une question. Est-ce que si à l'examen, on bloque, puis on se peut faire une réponse, est-ce qu'on peut infiter une réponse et continuer? Comme ça, on reste pas de bloquer l'examen au complet. Bien, à la CD1, oui, parce que la CD1, elle sert à ça. Tu peux inventer, mettons, dire j'invente une affaire, puis je continue. Comme tantôt, l'affaire de l'air, mettons, tu bloques pour l'air, bien, tu inventes une aire, puis si tu comprends tout le reste, la vie est belle, tu perdras pas tant de points que ça. Mais dans la CD2, tu peux pas faire ça. OK, merci. Dans la CD2, ça marche vraiment pas de même. Dans la CD1, les profs vous l'ont tout le temps dit, dans une CD1, tu bloques, tu inventes, tu marques, valeur inventée, tu continues. Ça te pénalise pas parce que, tu sais, tantôt, l'air, on avait besoin pour faire le périmètre. Fait que, tu sais, t'avais besoin de tes dimensions. Fait que si, mettons, tu bloques, tu dis, ah, finalement, j'invente des dimensions, bien, tout ton restant de raisonnement, il est bon. Tu vas peut-être aller te chercher, finalement, 80, 85, 90. Là, ça va dépendre de ton raisonnement. Ça, c'est avantageux. OK, merci.